Bonjour. Aujourd'hui, c'est surtout moi qui vais parler. Sébastien sera mon gentil assistant. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Marie-Hélène Rouleau. Ça fait plus de 20 ans que je fais du canot camping avec Sébastien. C'est Sébastien qui m'a initiée. Lui, on faisait déjà depuis, mon Dieu, 10 ans avant que je le rencontre. C'est plus que ça. On a grandement évolué en termes alimentaires pour le canot camping. On est passé du craft dinner avec les nombreuses variations à une alimentation qui est plus saine, plus équilibrée et qui est plus intéressante pour des voyages de longue durée, tout comme pour des voyages qui durent tout simplement une fin de semaine. Nous avons, nous, de notre côté, une entreprise agricole. Malheureusement, avec une entreprise agricole, on fait un peu moins de canot camping. Notre entreprise, nous, c'est-tu, j'ai plein de faire avec le cartage grand. Tout, tout, tout. Donc, notre entreprise agricole, on a voulu garder le canot camping dans notre vie. Donc, on a décidé de nommer notre entreprise, entreprise agricole canot. On produit beaucoup, on fait de la distribution alimentaire, mais on le sait très bien, la production agricole, ça se fait en même temps que la saison de canot. Donc, on souhaite contribuer finalement autrement à l'aventure du canot en fournissant possiblement des aliments à 10 canoteurs. Pendant la rencontre, pendant la conférence, Sébastien va se charger du clavardage. Il va répondre au fur et à mesure aux questions qui pourraient se présenter dans le clavardage, mais il y aura quand même une période de questions à la fin de la rencontre. Manger en canot camping devrait être un plaisir, devrait être quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas que ce soit uniquement une tâche, il ne faut pas que ce soit une obligation, il ne faut pas que ce soit la partie la plus ardue, celle que personne ne veut faire pendant le séjour. Évidemment, si on veut que sur le terrain, que ce soit agréable, la partie peut-être un peu plus difficile, bien ça se fait pendant la préparation du voyage avant de partir dans notre expédition. Avant de partir, il faut donc d'abord et avant tout élaborer un menu, planifier tout ça, mais avant d'embarquer là-dedans, je voulais vraiment parler avec vous de l'importance de la déshydratation. Pourquoi vous parlez de l'importance de la déshydratation? Avant, je vais vous parler des inconvénients de ne pas déshydrater votre alimentation. Quand on parle d'un canot camping, on voit une photo de moi à mes tout débuts, des tomates, des concombres, du canage, des plats en plastique, on voit des pots de confiture en vitre. Vraiment, on n'est pas optimale. Des plures de bananes, etc. Donc, les inconvénients de ne pas déshydrater, premièrement, il y a le poids. Quand on a une pomme, des carottes, des oignons qui sont frais, évidemment, c'est du poids qu'il faut transporter avant de pouvoir les consommer. Il n'y a pas juste le poids à transporter avant, il y a aussi le poids à transporter après. Que ce soit des déchets à brûler, des déchets à composter, bon, des plures des oranges, des plures des bananes, brûler des plures d'ananas, je vous le dis, je l'ai déjà fait, c'est long, c'est ardu, c'est très juteux. Composter, bien, on n'aime pas trop modifier l'environnement dans ces cas-là. Il y a aussi les déchets à transporter. On pense aux boîtes de conserve, les fameuses boîtes d'œufs jaunes qu'on utilise, les fameuses boîtes d'œufs jaunes ici pour transporter. Ce n'est pas pratique, même qu'une fois qu'on a fini de consommer les aliments, bien, on est pris à transporter ça, ça prend de l'espace. Ce n'est pas agréable. La durée de conservation des produits est aussi problématique quand on ne déshydrate pas. Il ne faut pas se le cacher, j'ai fait des tests. Les pommes rouges, les dernières fois où j'ai testé, ça durait pour les pommes vertes. On pouvait les conserver à peu près une semaine, mais en haut de ça, c'est non fonctionnel d'avoir des aliments frais. Les bris, on a plein de choses qui peuvent se casser. J'ai beau mettre mes œufs dans les petits contenants jaunes, j'ai beau les transporter peut-être dans la boîte en carton pour pouvoir brûler après ça le carton puis pas avoir un déchet à transporter. Mes œufs peuvent quand même se casser. Sans compter, si je veux amener du pain, le pain va se faire compacter, écraser mes fruits que je voulais consommer. Finalement, ils ne sont plus poqués qu'autre chose quand je veux les manger. Il y a aussi tout ce qui concerne les bactéries qui peuvent proliférer. Je me rappelle d'un voyage où on avait amené dans l'équipe des saucisses hot dogs et j'ai bien l'impression qu'un des membres de la gang qui a eu de la difficulté à digérer les saucisses qui n'étaient plus très fraîches après quelques jours de voyage, malgré les nombreux agents de concentration qu'elles peuvent comporter. Donc ça, c'est les inconvénients du déshydraté, du pas déshydraté. Mais la déshydratation, il y a aussi des avantages majeurs. Bon, oui, il y a la diminution du poids. Oui, il y a la diminution de l'espace, il y a l'augmentation de la durée de conservation. Mais dans les autres avantages qu'il ne faut pas négliger, il y a la diminution de la durée de préparation des repas quand on est sur le terrain. Oui, déshydraté, ça prend du temps avant. Il faut consacrer du temps, il faut consacrer de l'énergie. Mais une fois sur place, pas besoin d'éplucher des légumes, pas besoin de faire cuire des oignons pendant 20 minutes pour après ça ajouter les autres légumes. Non, non. La préparation des repas est vraiment, mais vraiment allégée dans ces situations-là. Excusez-moi. Je ne suis pas claire. Ensuite de ça, ça nous permet aussi de varier notre alimentation. Donc, plutôt que d'avoir, comme je disais tantôt, une variation sur le thème du Kraft Dinner pendant 7 jours ou de manger toujours les mêmes pentes, le même riz plat, peu assaisonné, ça permet d'avoir une alimentation qui est variée et davantage équilibrée aussi. Sur ce que vous voyez à l'écran, bon, c'est pratique quand on est en pleine nature. Et c'est pratique de déshydrater aussi quand on est en fait du camping de voiture, j'appelle ça. Donc, camping à numéros, on est à côté de la voiture, mais ça nous permet quand même d'éviter de transporter 2-3 glacières, de devoir aller acheter de la glace au petit épanneur, ça coûte une fortune. Ça nous permet aussi d'avoir, quand on part pour une fin de semaine en canot camping, peut-être d'avoir simplement un baril de 30 litres d'aliments plutôt que d'avoir un gros baril de 60 litres pour toute notre nourriture. Il y a aussi le fait, l'odeur. Lesiments frais qu'on va cuisiner sur place, ils vont émettre davantage d'odeur qu'une bouffe qui va être déshydratée. Les déchets sont évidemment une source d'odeur assez forte dans les légumes frais ou dans les fruits frais. Il y a aussi la simplicité pour une collation en plein voyage. Donc, on voit Marie-Hélène qui sort ici rapidement des fruits déshydratés d'un petit baril de 30 litres pour servir les collations de trois enfants complètement affamés, à la limite hystérique, pouvoir absolument manger pour éviter de se battre entre eux et donner de la force au coup de paquet. Alors, la déshydratation, c'est vraiment avantageux. Il ne faut pas hésiter de se lancer là-dedans, même si au départ, ça peut nous paraître un peu complexe. Je ne donne pas un cours complet sur la déshydratation. Il y a plein de belles formations qui peuvent s'offrir. Il y a des livres spécialisés là-dessus. Ce que je vous transmets, c'est l'expérience de 20 ans de Cano Camus. Avant de commencer à déshydrater, il faut d'abord penser à planifier. On planifie pour éviter les répétitions. Moi, je me rappelle d'une expédition de Frédéric Dion en 2001. Il y avait traversé le Québec et à tous les matins, il mangeait la même chose. Une bannique avec du beurre d'arachide et du miel. Moi, je vous avoue franchement que deux mois de pain bannique, beurre, arachide et miel, je finirais par tomber dans la déprime à ce point de vue-là. Donc, il faut être créatif, il faut être original, il faut respecter nos particularités alimentaires. Chaque membre d'un groupe peut en avoir, soit des allergies, des intolérances, un régime alimentaire particulier. Mais tout ça peut aussi concorder avec la déshydratation. Une fois qu'on a planifié notre menu, alors là, il faut calculer les quantités. Et ça, des fois, c'est ce qui peut être un peu complexe. Je vous donne un exemple ici de quelques jours qui ont été planifiés. Déjeuner, dîner, souper. Je prends l'exemple du jour 15. Déjeuner, du pain à la poêle avec de la confiture, du beurre d'arachide, du miel. Pour dîner, c'est marqué beau le beurre d'arachide, mais avec nombreuses grignotines. Soupé, pâté de lentilles. Le 16, céréales, salade de lentilles. Pâtes aux légumes et pouding d'Antoine. Mon fils, son fameux pouding au chocolat. Donc, on planifie notre menu. Une fois que le menu est planifié, on y va avec les quantités. Bon, là, il manque une colonne à mon tableau, mais ça nous prend nos quantités. Pour mon souper de mon riz jambalaya, j'ai besoin de mon mélange jambalaya, qui comprend du riz, des légumes. J'ai besoin de crevettes ou de poissons. J'ai besoin de saucisson. Je dis que dans mon jambalaya, j'ai besoin de 250 millilitres de légumes variés. On calcule tout ça. J'ai besoin d'une tasse de riz. Parfait, c'est beau. Une fois qu'on a calculé ce qu'on avait besoin pour chacun de nos repas, bien là, on se fait une espèce de bilan de ça. C'est un bilan pour un petit voyage. Donc, j'ai besoin de 760 millilitres de carottes râpées, 1050 millilitres de carottes tranchées, 160 millilitres de céleri, donc les champignons, le chou râpé, 25 millilitres d'échalope, 140 millilitres de fèves, 80 fèves vertes, légumes en flocons, maïs, un oignon, etc. Tout ça, évidemment, ces quantités-là, c'est en déshydraté. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de s'assurer de déshydrater les bonnes quantités de légumes. Si j'ai besoin de 200 millilitres de maïs, bien, je m'assure que lors de ma déshydratation, j'en déshydrate en quantité suffisante. Mieux vaut en déshydrater un peu plus, parce que je me rappelle très bien, et je pense que Sébastien t'en rappelle encore plus que moi, parce que c'est lui qui a dû terminer la déshydratation, d'une expédition où il nous manquait des oignons déshydratés. Et là, à quelques jours du départ, être pris à déshydrater en catastrophe des oignons supplémentaires pour s'assurer d'en avoir suffisamment pour toutes nos recettes, ça avait causé un stress qui n'était pas nécessaire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important de bien calculer nos quantités pour être sûre d'être correcte. Moi, j'ai toujours mieux vaut en déshydrater un peu trop que pas assez, mais il ne faut quand même pas exagérer non plus. Là, on ne veut pas se retrouver avec huit fois trop de carottes râpées, parce que, bon, oui, il y a une belle durée de conservation des légumes déshydratés, mais on n'est pas obligé d'en avoir pour les douze prochaines années non plus. Donc, ça, c'est pour la partie planification, calcul des quantités. Troisième étape, c'est l'achat de nos différents produits qu'on a besoin de déshydrater. C'est pas ça que je vais faire. Ah, bon, parfait. Donc, dans ce qu'on peut faire, il y a nos achats alimentaires qui sont vraiment super importants. Les légumes, les fruits, la viande, évidemment, on va le plus frais possible. Moi, je vous suggère plus que fortement de faire affaire avec des produits biologiques, parce que, bon, les produits biologiques, une fois qu'ils sont déshydratés, il n'y a pas nécessairement plus de pesticides, mais il y a une concentration de pesticides parce qu'on a enlevé toute l'eau. Ce qui reste, c'est les bons nutriments de nos légumes, de nos fruits, de notre viande, mais aussi les pesticides qui sont en très grande concentration. C'est sûr que quand on mange une poire fraîche, c'est une certaine quantité de pesticides qu'on peut prendre si on a des légumes conventionnels, mais quand on est en plein air, bien, des fois, déshydratés, on peut facilement en manger, des fois, deux, trois, sans trop s'en rendre compte. C'est bon, ça rentre bien, ça rentre plus bien. Donc, il faut faire attention avec ça. Des légumes locaux, on parle beaucoup d'alimentation, de consommation de produits locaux, entre autres avec la pandémie, mais c'est quelque chose de vraiment important d'encourager les producteurs locaux. Nous, dans les entreprises agricoles canaux, on peut fournir des légumes frais. On fait affaire souvent avec des distributeurs au niveau des fruits. Ça permet d'avoir des fruits qui sont frais, qui reviennent beaucoup moins chers. Je me souviens d'être allée à la boîte à grains, qui est une petite épicerie à l'alimentation biologique en Itaouais, l'équivalent un peu de rachette berry, pour ceux qui habitent Montréal. Et les bananes revenaient pas mal chères quand on achète ça en petits paquets. Donc, faire affaire avec un distributeur, c'est vraiment très pratique. Nous, on a des comptes d'entreprise avec ça. La viande, on a aussi des viandes biologiques avec des producteurs amis, des producteurs locaux. Donc, ça peut être intéressant. Les produits alimentaires pour ce qui est du riz, des pâtes, des noix, du chocolat, c'est un autre truc qu'on peut fournir en tant qu'entreprise agricole. On fait affaire avec des distributeurs. C'est sûr que pour une sortie d'une fin de semaine, ben oui, on peut aller à l'épicerie, ça peut être suffisant. Mais quand on part en groupe, pour quelques semaines, on peut avoir beaucoup, beaucoup de noix et différents autres produits qui reviennent quand même pas mal chers. Quatrième étape dans la planification, ben c'est la partie déshydratation. Là, là, on se le cachera pas, il est absolument essentiel d'avoir un déshydrateur. Toutes les tentatives au four, pour une petite quantité, ça peut toujours aller. Mais quand on fait de la déshydratation en grande quantité pour des expéditions de longue durée ou pour un groupe, le four, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal par rapport à ça. Vraiment, se tourner vers un bon déshydrateur parce qu'on veut pas perdre de nos produits, on veut pas brûler une sauce à spaghettis au four, on veut avoir vraiment une déshydratation qui va être optimale et qui va être la plus rapide possible. Pour ce qui est de la déshydratation, là, les fruits, tout se déshydrate pratiquement en fruits, là, ananas, bananes, que ce soit en tranches ou en bâtonnets, avec de la cannelle, pas de cannelle dessus, des kiwis tranchés, des poires, des pommes, c'est absolument un incontournable pour ce qui est des pommes, couper à la mandoline ou au couteau en enlevant le cœur pour faire des belles tranches vraiment uniformes. Ça, c'est un des secrets de la déshydratation, l'uniformité des produits. C'est très facile de faire soi-même son cuir de fruits, son cuir de pommes. On prend nos pommes, on fait une belle compote en ajoutant un peu de sucre, pas trop, parce que le sucre, des fois, ça peut être un peu croustillé, ça peut être difficile lors de la déshydratation. On fait une belle couche uniforme sur nos plateaux de déshydratation et ça nous permet d'avoir vraiment un beau cuir de fruits maison qui nous vient pas mal moins cher que si on achetait, et pas mal moins sucré, avec moins d'argent de conservation, que si on achetait ça à l'épicerie. Les légumes. Dans les fruits, j'ai déjà essayé de déshydrater du cantalou. Ça fonctionne, c'est faisable. Une belle grosse tranche donne quand même juste une feuille de papier de cantalou, c'est tellement gorgé d'eau que c'est peut-être pas le légume optimal pour de la déshydratation. Le fruit optimal. Les légumes, bien là, allons-y. Poivrons, oignons, oignons verts, des poireaux, des courgettes, du maïs, des haricots, des pois, tout se déshydrate très bien. Les tomates, t'as pas la peine d'acheter des tomates déshydratées, tout simplement déshydrater ça soi-même, en retirant toute la partie avec les graines et puis la partie plus aqueuse. On écrase, on compresse vraiment notre tomate. On rajoute un peu de sel là-dessus pour avoir un petit peu de sel. On met ça à déshydrater pour tout dépendant du taux d'eau de nos tomates et du taux d'humidité extérieure aussi. Ça peut varier d'une douzaine d'heures à 1,24 heures pour de la déshydratation de tomates. Les carottes, c'est tellement fantastique. Les carottes, on peut les faire en petit bâtonnet, on peut les faire râper, on peut les faire en tranches. Ça permet dans l'alimentation, dans nos différents repas, de ne pas avoir toujours la carotte râpée. Avoir une carotte en rondelle, ça permet d'avoir de la texture et de ne pas toujours avoir l'impression de manger une même bouette avec juste un petit assaisonnement différent. La façon de couper les légumes, c'est vraiment important. Il y a des légumes auxquels on pense peut-être moins, et je vous en donne un, c'est le kale. Donc, le chou kale, ça peut être super intéressant à déshydrater. Ça prend à peine quelques heures. Il faut vraiment faire attention pour ne pas le faire brûler, mais ça permet d'avoir un aliment qui est vraiment intéressant, rempli de fer, qui se réhydrate en deux, trois mouvements. C'est vraiment pratique, je vous le suggère. C'est facile à intégrer dans les repas. Il y a aussi les brocolis. On n'a pas toujours l'impression qu'un brocoli, c'est quelque chose qui se déshydrate facilement, et pourtant, oui, c'est vraiment super bien. On les met en petits bouquets, tout simplement. Et quand ça réhydrate lors de la cuisson, ça reprend pratiquement la même forme que ça l'avait. À un tel point qu'à un moment donné, on s'est fait avoir. Je mettais mon brocoli pour un repas, mon brocoli déshydraté, je préparais mon mélange, puis je me disais, mon Dieu, ça fait tellement peu de brocoli, j'en ai rajouté, finalement, il y avait des brocolis pour à peu près 12 personnes, alors qu'on était simplement 5. C'est vraiment intéressant, le brocoli, parce qu'il perd beaucoup d'eau lors de la déshydratation, et lors de la réhydratation, il regagne vraiment, vraiment bien sa forme. Ensuite de ça, pour ce qui est des protéines, il ne faut pas oublier nos protéines. La viande, on pense souvent au jerky, mais il n'y a pas juste des jerky. Ah, Sébastien nous montre d'ailleurs un petit brocoli ici, qui est vraiment une espèce de petit table sec, mais qui est là. La réhydratation est vraiment fantastique. Oui, pour la viande, on peut faire affaire, on peut prendre du jerky, c'est vraiment le classique, mais la viande, on peut la déshydrater de plein de façons différentes. Le poulet, en cube, de la viande hachée qu'on va pouvoir réhydrater, des crevettes qu'on va couper sur le sens de la longueur pour que ça déshydrate plus rapidement, des pétanques qu'on va couper en tranches, ça peut être vraiment génial. Les légumineuses aussi, ça peut être une très belle idée de les déshydrater, parce que c'est sûr que si vous voulez faire des lentilles, ce n'est pas besoin de cuire ça d'avance, mais si vous voulez utiliser des haricots rouges, bien là, il faut le cuire et le déshydrater avant de pouvoir l'amener en canot pour une cuisson rapide. Le fromage, parce que oui, c'est vraiment génial d'avoir du fromage. Je ferais qu'il se conserve longtemps, mais quand on part pour plus longtemps ou qu'on a besoin de plus d'espace, bien, déshydrater le fromage, c'est vraiment un très bon choix. Tous les fromages ne se déshydratent pas bien. On l'a constaté assez facilement. Il faut faire attention de prendre un fromage qui n'a pas un trop haut taux de matière grasse. Le meilleur fromage à déshydrater, bien, c'est du fromage parmesan. Nous, on achète une grosse brique de parmesan, un ou deux kilos de parmesan biologique. On rend tout ça, on le met sur le plateau de déshydratation et même s'il n'est pas très élevé en taux de matière grasse, bien, il faut quand même l'éponger avec un papier essuie-tout pour s'assurer de retirer tout le gras possible. Mais ça permet d'avoir une source de protéines supplémentaires puis d'agrémenter de façon extraordinaire les spaghettis italiens, les pâtes ou autres soupes. Une soupe, évidemment, sur l'heure du dîner, sur laquelle on rajoute en plus de ça du fromage. C'est vraiment très réconfortant. Excusez-moi. En plus de ça, il y a toutes sortes de mélanges qu'on peut cuisiner à l'avance et qui peuvent être déshydratés. Oui, les sauces à spaghettis, oui, les chilies, du beuf stroganoff, ça peut être fantastique. Mais on peut faire aussi soi-même son humus et le déshydraté, ça se déshydrate vraiment facilement. Et la réhydratation se fait en quelques minutes à peine avec de l'eau froide. Ça fait un dîner super intéressant avec, par exemple, des bâtonnets de césar. Bon, je vous dis à quel point la déshydratation, c'est beau, c'est merveilleux. On donne plein de possibilités, mais la déshydratation, c'est quand même pas si facile que ça. Premièrement, quand on déshydrate en très grande quantité, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de déshydrateurs, assez de plateaux. Nous, pour être capable de rouler, pour la famille au complet, quand on part sur des longues expéditions, on utilise deux déshydrateurs et sur chaque déshydrateur, on a 12 plateaux, un par-dessus l'autre. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'intense. Ensuite de ça, pour s'assurer d'une bonne déshydratation parfaite, il faut des morceaux qui soient, comme je l'avais déjà dit, uniformes, autant en ce qui concerne la grosseur des morceaux que l'épaisseur de nos produits. Pour une bonne rotation, optimale, le plus rapide possible, il faut s'assurer d'une bonne rotation des plateaux. Donc, moi, j'interchange les plateaux. Celui du milieu, je le mets à l'extérieur, du haut vers le bas, tout ça. Quand vous connaissez votre déshydrateur, vous savez comment faire une bonne rotation sur vos plateaux. Et aussi, c'est important pour plusieurs des produits de tourner les produits. Donc, je fais déshydrater des tranches de pommes, bien, je tourne mes tranches de pommes à mi-déshydratation pour m'assurer d'une déshydratation vraiment optimale. Ce qui fait que c'est plus ou moins possible de dire, bien, je prends mon déshydrateur le matin, je m'en vais travailler, puis ce soir, quand je vais revenir à 4 heures, bien, je vais arrêter mon déshydrateur. Ça prend vraiment une vigilance qui est constante. De toute façon, pour partir ça le matin à 7h30 avant d'aller travailler, bien, il faut avoir déjà, par exemple, nos légumes déjà coupés ou mettre notre sauce de spaghettis sur nos plateaux. Et quiconque a déjà fait un peu de déshydratation, c'est que cette tâche-là, elle n'est pas si rapide que ça à faire. Oui, on peut utiliser une minuterie, mais n'empêche que la vigilance de véritables yeux sur le produit est vraiment importante. Si on déshydrate trop, bien, on perd de la qualité. On peut même carrément brûler des produits. Je me souviens d'une batch de piment fort que j'avais mis à déshydrater. Et c'était des piments forts qui avaient très peu d'eau dedans. Je les ai partis en me disant, bon, pas trop de problèmes. Finalement, quand je les ai regardés, six heures plus tard, ils étaient rendus brûlés, complètement secs. La moindre manipulation, on les réduisait en poudre. À l'inverse, si on ne déshydrate pas assez, bien là, premièrement, on va être obligé de recommencer la déshydratation. Alors qu'on sait que la déshydratation, pour que ça soit le plus optimal possible, bien, il faut que ça soit fait le moins de temps possible. Si je ne me rends pas compte que ce n'est pas suffisamment déshydraté, une fois que j'emballe tout ça et que j'aime ça dans des contenants, dans mes sacs pour mon périple, bien, il peut y avoir une possibilité de moisissure. Et ça, évidemment, on vient de perdre complètement le produit. Donc, le cri du cœur de, mon Dieu, on n'aura pas assez de bouffe. Et le cri du cœur de, mon Dieu, j'ai perdu tout mon temps à déshydrater cet aliment. C'est un peu, c'est un peu triste à vivre. Je vais repartager mon écran. OK. Pour pouvoir avoir de bons produits, bien, une fois qu'on a bien déshydraté, il faut assembler tout ça pour avoir quelque chose qui peut être le plus efficace et le plus pratique possible pendant notre voyage. Ici, vous avez un exemple d'une journée pour cinq personnes. Je ne fais pas compte des collations, mais les trois repas de la journée pour cinq personnes. Donc, ce que vous voyez à gauche complètement, c'est le déjeuner. Donc, un couscous aux bananes. Au centre, c'est une salade de carottes. Et à droite, ce qu'on a, mon Dieu, laissez-moi voir ça. D'après moi, c'est un bon spaghetti italien. On a la sauce pour les pâtes puis on a le fromage parmesan déshydraté. Si on veut être efficace lors de notre emballage, il faut mettre en place une technique qui va nous permettre d'être le plus efficients possible. Par exemple, j'ai besoin, pour mon périple, de trois soupes poulet et nouilles pendant le voyage au complet. Bien, pour pouvoir être efficace, je vais sortir mes contenants avec mes légumes. Donc, j'ai un contenant avec un légume. Je mets avec ça des courgettes. Je vais mettre des carottes en rondelles et du poireau. Donc, je prends chacun de mes contenants. J'ai besoin de 30 ml de poireau dans ma recette. Je prends mes 30 ml, tac, 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 pour mes trois soupes. J'ai besoin de 45 ml de carottes. Bien, je prends mon bocal de carottes, je mets mes 45 ml. Donc, de cette façon-là, ça permet vraiment d'être le plus efficace possible. Même chose pour mes nouilles alphabets, pour mes épices, pour mon poulet. Je prends toutes mes mesures d'un même coup. Peu importe le repas, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Je me rappelle, dans notre dernier périple, quand on préparait la bannique, par exemple, bien, ça, c'était la responsabilité des enfants. Donc, ils savaient que dans chacun des contenants, ça nous prenait 120, je sais le mémoire, 125 ml de farine. OK, 125 ml de farine dans chacun de mes sacs. OK, après ça, on a besoin de 60 ml de lait, 60 ml de poudre de lait dans chacun de mes sacs. De cette façon-là, on sent nos produits, une fois qu'on règle un des repas, et peu importe combien de fois on va le manger, bien, au moins, tout est fait de façon uniforme. L'emballage sous vide, c'est la technique qu'on utilise, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, je vous dirais. Un Ziploc, ça prend l'air. On a beau le fermer du mieux qu'on peut, ça finit par avoir de l'air qui rentre. On a une entrée d'oxygène, on a une entrée d'humidité. Dans les sachets d'emballage sous vide, comme vous voyez à l'écran, bien, un sachet, c'est un repas, et c'est aussi simple que ça. Moi, je vous suggère vraiment d'investir, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine d'investir, dans une bonne machine à emballer sous vide. Ça, c'est une pâtée de lentilles, j'emballe même le saucisson dans le sachet sous vide. Tout y est. J'inclus même, j'inclus même ici, les directives pour la recette, parce que, bon, certains, il faut ajouter un lit d'eau, d'autres, il faut ajouter 250 millilitres brasser et ajouter la poudre. Donc, tout est là et de façon simple et efficace. L'emballage sous vide, aussi, a un très, très grand avantage, et c'est la diminution de l'espace. Mes poids déshydratés que je déshydrate prennent beaucoup moins de place que des poids fraîches. Mais si je vais juste les mettre dans un ziploc, ça prend quand même beaucoup de place. En les mettant dans un sac sous vide, ce que ça permet, c'est vraiment de compacter nos fruits le plus possible, d'enlever l'air. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Là, c'est difficile de vous montrer ça parce que des poids sous vide, ça ne dure pas. Ça disparaît assez rapidement. Aussitôt que le voyage est terminé, même si l'idée est en restée, ça disparaît dans la semaine qui est sous. Ça diminue aussi la quantité de déchets, l'emballage sous vide. Tout ce qui me reste à la fin du repas, c'est quelques sacs de plastique, tout simplement, et ça prend beaucoup moins d'espace qu'une boîte de conserve que je dois écraser à la hache. C'est vraiment super intéressant. Je n'ai pas de déchets organiques non plus. Je ne me retrouve pas avec des plures de carottes, avec des plures de bananes, avec le cœur d'un poivron, avec les semences à l'intérieur. Non, je n'ai zéro déchet organique, sauf s'il y a des restants qu'on n'a pas tout mangés. Je vous lance l'idée. À la fin de la conversation, vous en parlerez peut-être, on a fait peut-être l'idée d'un projet pilote de vente de repas pré-emballés, déshydratés. Je vous laisse penser à tout ça pendant le reste de la conférence, mais c'était l'idée qu'on avait, puis on voudrait peut-être sonder le terrain à savoir si c'était quelque chose qui pouvait intéresser la communauté de Canova. Sébastien, y avait-tu des choses que tu voulais rajouter pour l'instant? Non? Parfait. Allons-y maintenant avec les menus. Les menus, les menus, je sais qu'il y en a qui sont peut-être venus à la conférence juste pour ça. Pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant, il faut avoir un menu qui est diversifié, un menu qui va être suffisamment nutritif. Je lis beaucoup de récits d'expéditions et dans certains cas, on voit des aventuriers qui écrivent « Oh, après le jour 6, j'ai commencé à manquer d'énergie, baisse importante, fatigue. On prenait de l'avance sur le sachet de repas suivant parce qu'on manquait de nutriments. » L'objectif d'avoir des bons repas qui sont variés, qui sont diversifiés, ça te permet d'aller chercher vraiment toutes les énergies dont on a besoin, tous les nutriments, tous les vitamines dont on a besoin. Évidemment, il y a le fameux gruaux qu'on peut avoir. Je ne vous suggère pas les gruaux instantanés Quaker, des flocons d'avoine tout simplement à cuisson rapide, pas cuisson instantanée, c'est plus nourrissant les cuissons rapides, avec des fruits bio déshydratés. On peut y aller avec autre chose que juste les classiques raisins et canneberges. On a déshydraté il y a quelques années des fraises d'une ferme qui est juste derrière chez nous. Franchement, des belles tranches de fraises dans le gruau, c'était complètement fantastique. Plutôt que de prendre de la cassonade, le pain de sucre est une très belle option à envisager. Un pain de sucre bio, on a un fournisseur qui nous fournit du pain de sucre bio. C'est compact. Oui, c'est peut-être lourd, mais ça se râpe très bien avec les petites râpes à fromage de plein air. En plus de ça, c'est un produit qui est beaucoup plus local que de la cassonade. Pain aux bananes. Tout le monde a sa petite recette de pain aux bananes maison à faire et à déshydrater. Je vous ai mis en image mon pain aux courgettes. Là, on voit mon fils qui était tout petit à l'époque montrer son restant de tranches de pain aux courgettes pour s'assurer d'une belle conservation, une bonne déshydratation. Et pour s'assurer que ce soit bien nutritif, on ne fait pas juste nos courgettes que ce soit de bananes, de pain aux carottes, ou de pain aux pommes. Le truc magique dans ce cas-là, c'est vraiment l'ajout des noix hachées pour ajouter vraiment davantage de protéines dans nos recettes. En plus de ça, nous autres, comme les pains déshydratés, ça devient quand même un peu dur lors de la consommation. On peut faire en même temps un bon chocolat chaud. Ça nous donne encore plus d'énergie. Ça permet de ramollir le pain et d'avoir quelque chose de chaud en même temps. Un repas classique, nous, c'est les galettes polaires de Odile Dumais. Bel emballage ici de galettes polaires. Là, évidemment, la majorité d'entre vous connaissez le livre de Odile Dumais, Gastronomie en plein air. Vous pourrez trouver la recette dans ce livre-là. On a longtemps mangé les galettes polaires avec du chocolat chaud. Mais, moi, je vous le dis, c'est notre merveilleuse découverte dernièrement. C'est une recette qui vient de Fork in the Trail. C'est du yogourt, ben, du yogourt de plein air. J'étais sceptique au début, je dois vous en dire franchement. et j'ai fait ça à la maison et ça a été un beau succès. Bon, c'est pas le même yogourt qu'on met dans le frigo et qu'on va manger le matin en déjeunant ici quand on est à la maison. Mais en plein air, je vous le dis franchement, ce yogourt-là fait une belle variété dans l'alimentation. Ça amène quelque chose de complètement différent. C'est pas difficile à faire. Il faut prendre le temps de le faire la veille au soir et pendant la nuit, vraiment, il va, les bactéries vont vraiment bien travailler et on va se retrouver au matin avec un bon yogourt, pas froid, évidemment, il n'y a pas séjourné dans le frigo, mais un bon yogourt qui, en y ajoutant, là, des fruits, du pain de sucre, va vraiment agrémenter de façon assez merveilleuse merveilleuse, des galettes polaires ou du pain aux bananes aux courgettes ou du pain aux pommes qu'on va avoir fait déshydraté. Banique, oui, on en mange souvent, mais on oublie qu'on peut faire autre chose que de la banique. J'ai découvert un pain à la poêle tellement facile à faire et qui donne un résultat vraiment fantastique. Papa cuisine, pain à la poêle, c'est une recette qui prend quelques instants à faire et qui permet d'avoir un vrai, de vrai pain pendant le voyage. On coupe ça en deux et on peut mettre avec ça du miel, de la mélasse qui permet d'augmenter aussi le fer pendant nos expéditions. J'aime beaucoup le beurre d'arachide en poudre qui est ajouté à du miel donne un super beau mélange et du beurre d'arachide en poudre, ça prend évidemment pas mal moins de poids et de place que du beurre d'arachide frais. Mais si on veut être un peu chic et se dire « Mais mon Dieu, je prendrais un peu de confiture avec ce pain-là. » Une petite confiture d'abricots, une tasse d'abricots séchés coupés en morceaux, 45 millilitres de sucre, tout ce qu'on a besoin de faire avec ça, c'est le matin, juste avant de préparer notre pain, on met ça à mijoter sur le réchaud, on peut même prendre l'avance la veille en le faisant tremper dans une bouteille étanche et puis on fait cuire ça en s'occupe avec une belle confiture d'abricots qui ajoute quelque chose d'un peu plus sucré, d'un peu plus frais à notre déjeuner. Le couscous aux bananes, un classique aussi d'Odile Dumais, mais le, je dis bien, le déjeuner qui fait fureur chez nous et qui rend mes enfants complètement fous. Mon fils qui me dit les céréales, voyons donc les céréales. Non, non. La brioche? La brioche qui vient de Nolse. Donc, je vous mets la version en français, mais vous pouvez avoir là sur, Sebastien va mettre dans le clavardage le lien pour accéder à la recette en anglais. Il y a, bon, il y a différentes façons de préparer la recette. On peut la préparer le matin même en faisant vraiment comme on étend la pâte, on fait un rouleau, on étend le remplissage, on fait un rouleau, on fait des petites bouchettes. On peut aussi prendre notre pâte, la séparer, l'aplatir, mettre le mélange au centre, refermer la brioche. Ça a été la méthode que j'ai utilisée. On ne se le cachera pas, c'est du trouble. Et un matin, enfin un soir, parce que je la faisais toujours la veille, moi, ma brioche, un soir, j'ai comme échappé un dos dans mon mélange à pâtes, ce qui m'a rendu complètement catastrophée sur le coup. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix que de dire, bien, de faire cuire la brioche comme un gros pain tout simplement. Et franchement, c'est la méthode la plus simple, la plus efficace pour cuire cette brioche-là. Donc, tout ce que je faisais finalement, c'est que je préparais ma pente, je faisais cuire ma pente dans mon poêlon comme une grosse bannique. Et pour faire mon remplissage, bien, je mélangeais mon huile de coco, mon sucre, la sucre cannelle noix raisin qui était tout mélangé ensemble. Je faisais juste ajouter mon huile de coco et je soudrais ça par-dessus les pointes de pâte briochée et c'était vraiment, vraiment parfait tout en séparant la complication de rouler une pâte et puis de faire des petites tranches toutes belles. Quand on est en plein air, on n'a pas toujours l'espace pour faire ça. Puis on ne veut pas toujours perdre notre temps à se donner autant de troubles que ça. Donc ça, ça fait le tour un peu des déjeuners intéressants. Là, mon fils me parlait des céréales. Bon, je n'en ai pas parlé, mais bien sûr, les céréales, les céréales granola qu'on agrémente de différents fruits. Toujours intéressant. Dîner et collation. Ah, parce que c'est essentiel cette partie-là. Donner une bonne pause au corps pendant le milieu de la journée. Bon, des soupes, que ce soit des soupes aux lentilles, des soupes poulet et nouilles. Oui. Donc, des soupes aux lentilles, des soupes poulet et nouilles. Moi, je vous recommande toujours de rajouter du parmesan déshydraté par-dessus. Ça permet vraiment d'augmenter la protéine et de rendre le tout beaucoup, mais beaucoup plus agréable au goût. Il y a une soupe qu'on regarde en ce point, Odile Dumais, une soupe orientale avec des crevettes à l'intérieur, des vermicelles de riz. Ça donne quelque chose de vraiment différent et très intéressant. Évidemment, on a nos fruits déshydratés. j'ai déjà abordé la question, mais en plus, des fruits qu'on fait déshydratés soi-même. Il ne faut pas oublier les abricots, les canberges, les raisins, les dattes, les figues, la menthe déshydratée et le gingembre cristallisé qui, quand il fait froid, peut être vraiment intéressant parce que ça l'amène de toute l'énergie. Ça réchauffe le temps. Les noix. Bon, on peut faire notre garp maison en ajoutant tout un tas de fruits. Ça coûte beaucoup moins cher de faire son mélange de noix maison plutôt que d'acheter celui du commerce. Surtout quand on achète nos noix en vrac, on peut vraiment l'ajuster selon nos goûts en ajoutant un peu plus de cachou parce qu'il en manque tout le temps finalement. Diminuer la quantité de graines de tournesol qui restent tout le temps dans le fond du sac de toute façon. On ajoute des fruits, on peut ajouter des morceaux de nougat à l'intérieur aussi. Ça peut rendre notre garp un peu plus sucré et qui correspond vraiment à notre goût. Amande au tamari, amande à l'érable. Moi, amande au tamari, vraiment, la recette de dîle du mai amène la cuisson parfaite pour nos amandes au tamari. C'est celle que je vous suggère. Si vous voulez les faire vous-même, ça revient évidemment moins cher de faire ces amandes au tamari soi-même que d'acheter des amandes déjà toutes faites. Cachou, très bon, plein de bons gras. ça permet de varier parce que juste manger les amandes tout le temps, on se retrouve avec toujours les mêmes éléments. Là, c'est le débat pistache ou pas pistache. Moi, je dis des pistaches, ce n'est pas une bonne idée parce que ça fait trop de déchets, mais chez nous, partir sans pistache, c'est presque un crime. Donc, allez-y selon votre bon vouloir, pistache ou pas. Il y a d'autres protéines qu'on peut utiliser. J'avais parlé tantôt de l'humus qu'on peut déshydrater pour pouvoir avoir une belle conservation. Avec des bâtonnettes de sésame, ça se prend très, très bien. Oui, il y a du jerky, oui, il y a du saucisson, il y a du pemmican qu'on peut trouver à différents endroits et il y a les noix de soya rôties ou les poires rôties qui offrent vraiment quelque chose d'intéressant en amenant une variété différente au niveau des protéines. Les petites douceurs parce qu'il ne faut pas oublier le côté sucré. Bon, des petits carrés aux graines de sésame qu'on trouve en magasin, c'est bien les beaux granulats aussi. Moi, j'aimais bien quelque chose, des boules d'énergie qu'on peut faire sur place. Moi, les boules d'énergie, je prends la recette d'une des recettes de boules d'énergie de cuisine futée que Sébastien va pouvoir mettre éventuellement dans le clavardage. On le trouve aussi dans le livre Familles futées 2. Dans le livre Familles futées, on mélange tout de suite, on fait tout de suite notre mélange de boules d'énergie et tout de suite rendu sur place en plein air, on a juste à rajouter un peu d'eau pour pouvoir avoir vraiment quelque chose qui est bien. Je veux dire, un peu d'eau, c'est toujours un peu d'eau, sinon on finit juste avec une espèce de pâte trop liquide. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais l'eau, lors de la réhydratation, il faut vraiment toujours faire attention. M'entendant, je vous parlais du pain à la poêle. C'est sûr que le pain à la poêle, si on met trop d'eau, ça devient vraiment juste beaucoup trop liquide. Même chose pour l'herbanique. Moi, j'ai toujours moins d'eau, c'est mieux. On rajoute de l'eau petit peu par petit peu pour éviter de se retrouver avec une bannique qui ne tient plus sur nos bâtons ou qui est vraiment trop liquide. Là, ça faisait le tour pour les collations. Maintenant, j'arriverais au souper. Avant de m'enligner sur les soupers, je voudrais savoir est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Jean-François, je pourrais peut-être te laisser allumer les micros. Je ne sais pas la façon dont ça fonctionne, s'il faut que tu allumes un micro ou si les gens peuvent... Les gens peuvent allumer leur micro et j'ai vu que Sébastien aussi est allé répondre aux questions au fur et à mesure dans la conversation. Peut-être puisque tu lances l'invitation, peut-être qu'on pourrait inviter les gens d'ouvrir leur micro pour quelques minutes s'ils veulent échanger avec toi. Oui, parce que là, après ça, il me reste les soupers et les desserts, la partie essentielle quand on a des enfants. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser de vive voix à ce stade-ci ou si on continue dans la conversation, soyez bien à l'aise? Moi, j'en aurais une question, c'est Judith, est-ce que vous déshydratez vos oeufs? Est-ce que vous apportez des oeufs pour le petit déjeuner ou des oeufs brouillés, déshydratés, comment vous faites? J'ai déjà essayé de me dire « Ah, les petits sachets d'oeufs déshydratés, on va se faire une belle omelette avec ça. » À chaque fois que j'ai essayé, ça n'a vraiment pas été un succès, je vous dirais. En fait, ça a été comme on s'est contenté de manger des fruits ces journées-là. Ce qu'on utilise, c'est vraiment quand on prend des oeufs, c'est bon, des oeufs déshydratés en poudre, tout simplement, mais c'est à l'intérieur de recettes. On ne va pas avoir juste comme une omelette le matin parce que le goût est vraiment trop poudreux. Même en y ajoutant des oignons déshydratés ou des oignons verts, des échalotes, peu importe, des poivrons, ça n'a jamais donné un très grand succès auprès de la famille. On se contente de prendre des oeufs quand on est à la maison et quand on est en plein air, la façon d'intégrer les oeufs, c'est vraiment à l'intérieur de recettes. Si je fais, par exemple, une pâte à gâteau, à l'intérieur de ma pâte à gâteau, il va y avoir des oeufs en poudre pour ça. Mais sinon, j'ai essayé aussi des sachets omelettes westerns. Le résultat a toujours été vraiment trop décevant pour dire que ça vaut la peine d'investir là-dedans. Il y a tellement de belles possibilités de déjeuner. Les oeufs, ça ne fonctionne pas tellement bien, on laisse tomber ça. Sinon, quand on part une fin de semaine, on peut toujours dire qu'on va s'amener des oeufs frais. Mise à elle, bise le dos à lever la main. Oui, merci pour ces belles explications. dans le fond, ma question, c'est plus par rapport à comment vous considérez qu'un légume, un fruit que vous déshydratez est suffisamment déshydraté. Avez-vous un genre de rule of thumb? Est-ce qu'il doit être craquant, mais pas cassant? Est-ce que, quelle façon, c'est-tu différent en fonction du produit? Comment vous faites ça à peu près? Oui, je dirais que c'est avec de nombreuses années d'expérience qu'on en est venu à savoir exactement comme à quoi doit ressembler la texture d'un aliment déshydraté? Moi, ce que je vous suggère, si vous déshydratez vos légumes, allez-y, une petite quantité à la fois pour commencer. En quantité suffisante, moi, mon déshydrateur, si je suis en bas de quatre plateaux, ça ne fonctionnera pas bien. Je déshydrate au moins les premières fois un quatre, cinq, six plateaux pour être capable de bien tester la qualité de la déshydratation. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, une fois qu'il est déshydraté, je ne l'emballe pas, je ne prépare pas tout de suite, tout de suite mon souper. Donc, je déshydrate, par exemple, là, j'ai mon pot de poireaux ici, j'ai déshydraté des poireaux. Une fois que j'ai fini ma déshydratation, je ne vais pas tout de suite dire, OK, bien, j'ai besoin de poireaux dans mes soupes, ça que je vais peut-être tout de suite, je sors mon plateau, je mets mon poireau dans mes soupes. C'est vraiment super important de l'emballer de façon hermétique et après quelques heures, après une journée, on ouvre le pot, on valide. Est-ce que mes légumes ont ramolli ici? Si mes légumes ont ramolli, ça veut dire qu'il y avait encore de l'humidité à l'intérieur, c'est-à-dire que ça n'a pas été suffisamment déshydraté. La cuisine, c'est beaucoup une question d'instinct. Tout le monde cuisine à la maison, donc, comment savoir que quand je fais un riz aux légumes chez moi, comment je fais pour savoir si mes légumes sont tous bien cuits? Bien, les premières fois, on peut se planter un peu, mais avec l'expérience, avec le nombre de fois où on fait nos trucs, c'est là qu'on se rend compte. Souvent, les pommes vont rester, plus le produit est sucré, plus il va rester tendre. Donc, les poires déshydratées, il ne faut pas attendre que ça soit dur. une poire déshydratée, ça reste mou parce que le produit est très sucré. On attend que les poires soient bien mûres, optimales, pour pouvoir avoir une belle déshydratation. Mais sinon, c'est vraiment une question d'expérience, je vous dirais. Mais il faut souvent que le produit, je prends un exemple, que ce soit des courgettes, des brocolis ou des poireaux, le légume va être quand même un peu craquant, un peu croustillant pour que je sache qu'il soit bien déshydraté. Puis plus le taux de sucre est élevé, par exemple, les oignons, certains oignons sont plus sacrés, l'oignon va rester quand même un peu souple malgré tout. C'est bon? Excellent. Marie a levé la main. Oui, bonsoir. N'hésitez pas à ne pas me répondre si jamais vous avez abordé ça plus trop parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais moi, j'avais une question à propos de la déshydratation de tout ce qui est gras. On m'avait dit que ce n'était pas une bonne idée de faire ça, que ça rancissait vite. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. les matières trop grandes, la conservation ne se fait pas bien. Ça rancissait très vite. J'avais essayé, à un moment donné, des boulettes de porc déshydratées. la première fois qu'on en a mangé, ça a été correct parce que ça avait été à l'intérieur d'un mois que la déshydratation avait eu lieu puis la consommation. Mais quand on avait ressorti les boulettes de porc, deux mois plus tard, juste en ouvrant le pot, on s'est rendu compte « Ouh, non, 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 c'est vraiment pas bon. » Ça ne sent plus bon du tout. Même chose pour les poissons. Si on veut déshydrater du poisson, ça se fait super bien. Si vous dites « Ah, bien, nous autres pêchés, non, non, on ne s'enligne pas là-dessus. » Si on amène du poisson, on veut l'avoir déjà déshydraté. On ne veut pas prendre de chance. Bien, ça se fait déshydrater du poisson. Mais dans ce cas-là, on choisit un poisson qui n'est vraiment pas trop gras. Puis pour les conseils par rapport à ça, faites affaire avec un poissonnier qui va vraiment pouvoir vous dire vers quel poisson vous dirigez pour avoir le poisson le moins gras possible. C'est un peu comme le fromage. J'ai déjà essayé de déshydrater du fromage cheddar, mais je me retrouvais avec un fond d'huile épouvantable dans mon déshydrateur par rapport à ce que je déshydratais. Le fromage parmesan que je déshydrate, il est déjà très sec, moins gras, donc ça se déshydratait beaucoup plus facilement. Même s'il fallait que je l'éponge pour enlever le surplus de gras. Donc, Paris, j'espère que ça répond à votre question. Oui, merci. C'est fou intéressant. Puis je trouve ça intéressant d'ailleurs que tu dises que tu avais mangé des boulettes qui étaient quand même bonnes dans l'espace d'un mois parce que moi, souvent, quand je déshydrate des choses pour une expérience ou quelque chose, ça va clairement être à l'intérieur d'un mois que ça va se manger. Ça fait que c'est intéressant de savoir que ça peut se faire à court terme, mettons. Oui, mais c'est ça, mais il ne faut pas vraiment prendre quelque chose qui est trop gras. quand on déshydrate, par exemple, de la viande, moi, je m'assure toujours d'enlever le surplus de gras. Je le mets de côté. Je peux toujours me faire un petit bouillon à la maison avec ça avant le départ, mais on essaie d'enlever le plus de gras possible. La viande, tu sais, des fois, la viande hachée, on dit, on va prendre de la viande hachée régulière. Là, on va se tourner vers du plus maigre pour avoir vraiment pas trop de gras dans notre aliment. Isabelle et Mickaël. Oui, bonjour. Dans le fond, nous, les fruits, ça va super bien pour la déshydratation. On les mange secs, bien, pas réhydratés. C'est super, mais côté légumes, c'est surtout les carottes, je dirais, là, on fait des petits, des rondelles, puis après ça, on va mettre ça dans un riz aux légumes, mais je trouve que c'est un peu, c'est difficile de réhydrater après puis qu'elle revienne à une texture qui était comme avant. Pas trop caoutchouteuse, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, bien, le truc dans ces cas-là, c'est vraiment d'avoir des aliments qui sont le plus minces possible. Pour les carottes, la mandoline fait un travail extraordinaire. Aussi, vous avez un robot culinaire qui permet de faire des tranches vraiment minces. Ça permet de ne pas se retrouver avec une carotte qui va être vraiment trop caoutchouteuse puis qui va pouvoir bien se réhydrater. C'est sûr que, bon, il y a certains légumes qui ont une réhydratation plus intéressante que d'autres. La carotte reste quand même un petit peu, pas avec la même texture qu'avant. Elle reste avec un petit côté un peu, genre, fromage en graisse sous la dent, mais il y a d'autres légumes qui, avec la réhydratation, c'est comme si on se retrouvait avec le vrai légume, le brocoli, par exemple, ou les poireaux, c'est le cas également. Merci beaucoup. OK. Oui, je vous, Sébastien fera un commentaire à son tour. Oui, j'avais une question très pertinente concernant la conservation, mettons, des produits, que ce soit pour des produits frais, nous autres, on ne l'utilise à peu près pas. C'est sûr qu'au début des expéditions, on va des fois partir avec certains produits, par exemple, du bar, on va amener des pitas déjeuners qu'on peut congeler puis emballer dans du papier journal. Puis, on va avoir, mettons, du miel mélangé avec du bar d'arachide qu'on va pouvoir étendre sur nos pitas déjeuners. pour des longues expéditions, c'est sûr que les deux, trois premiers jours, on a un petit peu plus de produits frais. On a même des fromages aussi, ce qui complète bien les collations avec des noix mélangées ou des trucs comme ça. Mais pour aider à la conservation, que ce soit comme pour des produits plus frais, le truc, c'est de mettre tout ce qui est sensible à la chaleur, vraiment comme dans le côté du baril qui va être dans le fond du canot, près de l'eau, c'est plus frais comme espace. Puis, pour toute la bouffe de plein air, de façon générale, c'est dès qu'on arrive sur les sites, on s'empresse nous de mettre nos barils à l'ombre. Si on arrête pour dîner, on est sur une plage, on va essayer de trouver un petit bout de plage où il y a un arbre qui fait un peu d'ombre sans sortir les barils des canots, mais pour essayer le plus possible de mettre les barils qui contiennent la nourriture à l'ombre. Donc, c'est un bon truc de conservation. Si vous amenez des produits frais, vous allez pouvoir peut-être augmenter la durée des produits. Mais pour répondre à la question, si nous autres, on en amène, c'est vraiment, les quantités sont très minimes. On a déjà fait des tests par le passé. Je vous donne un truc. Nous autres, on ne fait plus ça parce qu'avec la déshydratation, ce n'est plus nécessaire. Mais on avait testé des steaks à un moment donné. Les grands chefs vont cuisiner des steaks sous vide. Si vous connaissez des steaks house de grande renommée, des fois, les steaks ont été à température pièce pendant des mois sous une cloche sous vide. Donc, le truc, c'est de mettre son steak dans une marinade à base d'huile qui ne rassit pas facilement puis de façon mélange de fin d'herbe là-dedans, de congeler le tout sous vide et la veille du départ ou le matin du départ, vous sortez la viande congée qui est dans sa marinade sous vide. Vous la sortez, vous l'emballez avec plusieurs couches de papier journal, peut-être une ou deux couches de papier d'aluminium. Vous mettez ça dans votre baril et vous vous assurez que ça reste au frais. Ça prend plusieurs jours avant de dégeler complètement. Une fois que c'est dégeler complètement, ça se conserve plusieurs jours encore étant donné que c'est sous vide et étant donné que c'est dans un mélange à base d'huile. On peut manger ainsi des steaks après une semaine et demie de canons camping sans problème. Mais moi, je trouve que c'est absolument pas nécessaire et c'est risqué aussi parce qu'il peut toujours avoir un développement de bactéries. Moi, je ne la recommande pas, mais c'est des techniques qu'on a déjà testées qui fonctionnent bien. Mais avec la déshydratation, c'est lourd, ça fait beaucoup de déchets, ça fait beaucoup d'odeur surtout et c'est un peu gras à traiter. Donc, moi, je ne le recommande pas, mais ça peut toujours être... Mais avec tout ce qu'on a comme repas gastronomique, on ne peut pas tout partager aujourd'hui, mais avec tout ce qui existe comme repas gastronomique, je pense que vous pouvez faire d'excellents repas sans avoir recours à des aliments frais. Donc, je pense qu'on pourrait continuer peut-être. Gardez vos questions peut-être pour la fin. On va avoir une période d'échange puis je vais essayer de répondre. Si j'oublie des questions dans le chat, relancez-moi. Ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais essayer de vous répondre puis on va répondre aux autres questions à la fin. Il va y avoir une période d'échange. D'accord. Alors, pour les soupers. Ah, parfait. Donc, on a évidemment dans nos soupers des pâtes, du riz, des légumes neus, du poisson. On essaie de faire une belle rotation pour ne pas se retrouver à manger que des pâtes, que du riz. Donc, pour les pâtes, je vous donne quelques exemples concrets. On varie le type de pâtes, d'ailleurs, pour avoir des pâtes différentes. Donc, des pâtes, des fois, qui sont des pâtes aux légumes, des fois, des pâtes de bléantier, des fois, des pâtes qui sont faites à base de quinoa ou de riz. Ça permet de nouvelles variétés. Un bon macaroni avec des sauces Alfredo. Les sauces Alfredo, on peut en trouver dans les sachets du commerce. On peut aussi les faire soi-même avec un mélange farine, lait en poudre, épices maison. Mais juste du macaroni avec une sauce blanche Alfredo, ce n'est pas suffisant. Donc, avec ça, on ajoute les légumes qu'on veut, des haricots ou du brocoli ou des courgettes. Un légume vert, c'est toujours, bien évidemment, intéressant. pour ajouter de la couleur, mais pour ajouter aussi des protéines avec ça, on peut mettre des cubes de poulet, on peut mettre du poisson si on a pêché du poisson. Vous êtes fervent de fruits de mer, on ajoute à ça peut-être des crevettes déshydratées. Donc, les possibilités, quand on part avec notre base de macaroni sauce blanche, on peut rajouter plein d'autres possibilités. Évidemment, un incontournable, le spaghetti italien avec le parmesan déshydraté. Mais nous, on ne fait jamais les choses à moitié. Donc, en plus de notre spaghetti italien, on aime bien se prendre du pain à l'ail avec ça. Et ça, ça se fait assez facilement, plus facilement qu'on pourrait le penser avec des pains de longue conservation qu'on peut retrouver à l'épicerie, de l'ail en tube, du beurre quand on est en début d'expédition puis même en fin d'expédition, le sang-beurre, comme l'ail, surtout dans une espèce de, l'ail en tube, surtout dans une puérée un peu pileuse, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment bon. Les pains de longue conservation ont un taux de sucre intéressant, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de vraiment coustillant quand c'est cuit sur un bon feu de câble. Des pâtes au pesto. Le pesto qu'on peut retrouver aussi en tube qui n'essayent pas de réfrigération, un peu comme pour nos pâtes Alfredo, on peut ajouter plein de légumes à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup rajouter à l'intérieur de mes pâtes au pesto des cubes de poulet puis le meilleur c'est évidemment avec un peu de brochet qui a été pêché la journée même. On a une recette qui est vraiment gagnante chez nous. C'est une recette de bœuf stroganoff qui est servie avec des nouilles aux oeufs. Parce que j'ai dit on varie les types de pâtes pour avoir quelque chose d'intéressant. avec des petits cubes de pêche. Donc, le bœuf stroganoff, c'est une recette de bœuf haché dans laquelle on fait cuire champignons, oignons avec une sauce au yogourt ou à la crème sûre. c'est vraiment très intéressant et accompagné de ça avec un peu de brocoli, c'est vraiment vraiment bon. Une recette très intéressante qui amène un goût différent, c'est les pâtes taco. Les pâtes taco, on peut prendre des pâtes coquilles, on peut prendre toutes sortes de pâtes différentes, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté crémeux, le côté viande, l'ajout de protéines avec des haricots noirs déshydratés, on met beaucoup de fromage là-dessus, on met aussi du lait en poudre et ça donne un repas qui est vraiment succulent avec une savante différente que les pâtes qu'on a l'habitude. Les pâtes tacos, il y a un lien internet que Sébastien va pouvoir mettre dans le clavardage. Riz et couscous, on a tellement de belles possibilités. Une recette que j'aime beaucoup, c'est un riz de jambalaya. Il y a plein de recettes différentes de riz de jambalaya, vous avez peut-être la vote, sinon vous pouvez en trouver sur internet. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est le mélange de belles saveurs en mettant crevettes, on peut mettre du poulet, j'aime beaucoup mettre du chorizo là-dedans, un bon saucisson un peu épicé. Si vous avez pêché du poisson, vous avez remplacé certaines protéines, faire du poisson, mais gardez le saucisson épicé. On met plein de légumes, des haricots, des oignons, des poivrons, des poids verts, mais ce qui fait la magie de ce plat, c'est les ananas déshydratés. En mettant des ananas déshydratés dans votre riz de jambalaya, vous ajoutez un peu de sucré, vous ajoutez encore plus d'énergie et ça met un goût totalement extraordinaire qui permet d'avoir vraiment une belle, belle, belle variété. Dans le riz au canneberge de Dildumay, un classique où on peut remplacer le poulet par du poisson qu'on pêche. Moi, j'aime beaucoup en cano-camping la paella. Ça fait changement du riz blanc tout simplement plat. Donc, poulet, crevettes, safran, plein de bons légumes verts, c'est vraiment délicieux, une bonne paella. Moi, si c'est quelque chose que vous faites déjà à la maison, vous pouvez tout simplement vous inspirer de votre recette de paella, vos pétongues, les crevettes, ça donne quelque chose d'intéressant. Puis, le couscous royal, donc, un plat plus du Moyen-Orient finalement avec du poulet, on peut mettre du saucisson, on peut mettre et là, c'est vraiment les épices du Moyen-Orient qui font la différence, qui donne quelque chose de très intéressant dans un couscous royal. Pour ça, moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'aller avec soit votre recette de couscous royal que vous aimez à la maison ou d'en trouver une sur Internet et une fois qu'on a acquis la capacité de déshydratation, on a juste à y intégrer tous les bons légumes qu'on a déshydratés au cours de l'automne ou au cours de l'été. Dans les légumineuses, ah bien oui, là, ce que je vous ai présenté, c'est le chili avec pain de maïs qui est une recette vraiment fantastique. Donc, moi, le chili, je le déshydrate à la maison tout simplement, ce qui fait que quand j'arrive sur place, j'ai juste besoin de réhydrater mon chili et souvent, pour rendre ça un peu plus intéressant, pour juste avoir une pâte, une boulette qu'on mange, on veut avoir quelque chose d'un peu plus consistant. En ajoutant un pain de maïs qui cuit tout en douceur sur le dessus de notre chili, ça donne quelque chose de super intéressant. Évidemment, quand on fait ça, il faut s'assurer d'une bonne maîtrise de nos techniques de cuisson parce qu'on veut que notre pain de maïs soit bien cuit et on ne veut pas brûler le chili qui est en dessous. Puis, mon truc gagnant pour le pain de maïs, c'est d'ajouter, une fois qu'on a versé notre pain sur notre chili, d'ajouter par-dessus un peu de fromage parmesan déshydraté, ça amène un côté encore plus fantastique pour ce repas. On a aussi des repas intéressants qu'on peut prendre avec des pains plats qu'on peut faire sur place. Donc, ça peut être un dalle, ça peut être un curry de pois chiches. Les pois chiches, ça déshydrate quand même très bien. On ne veut pas les cuisiner une première fois sur place parce que sinon, ça devient vraiment trop long. Mieux vaut les cuisiner, les faire cuire à la maison, les déshydrater, puis après ça, les réhydrater une fois sur place. ce sont d'excellentes variantes pour nos repas. Mais là, si vous avez des enfants ou si vous avez la danse sucrée, ou si vous partez pour de très longues expéditions et que vous craignez de manquer d'énergie, évidemment qu'il y ait du sucre, alors là, il faut y aller avec les desserts. Les desserts, c'est vraiment réconfortant. Chez nous, on ne peut pas se finir un repas en camping sans dessert. De un, les enfants, c'est des bébés de sucre, mais en expédition, c'est important d'avoir du sucre aussi dans notre alimentation. Évidemment, il y a des biscuits qu'on peut faire d'avance et qui se conservent très bien. Toujours dans le livre d'Odile Dubé, La gastronomie en plein air, il y a ces fameux biscuits de brousse et ces biscuits aux noix de macadam qui sont vraiment intéressants et qui se conservent très longtemps pour des expéditions quand ils sont bien emballés sous vide. Une recette que j'aime beaucoup, c'est des biscuits au chocolat dans un poêlon. Ça, c'est une recette qui vient de Nolls, N-O-L-S. C'est vraiment fantastique. C'est des biscuits sucrés avec des fruits. Moi, je mets toujours pépites de chocolat et abricots parce qu'on les abricots, les enfants, ils n'aiment pas ça manger ça juste comme ça mais dans les biscuits, ça passe, c'est connu. En fait, je pense qu'ils savent même pas qu'il y a des abricots dans cette recette-là. C'est vraiment intéressant comme recette. C'est des biscuits qu'on fait sur place. Donc, ça prend beaucoup moins d'espace parce que des fois, on pourrait dire, pourquoi se donner le trouble de cuisiner des biscuits sur place? Des biscuits qui ont pas en très longue expédition, des fois, on a peur qu'ils se brisent dans les barils même s'ils sont emballés sous vide. Donc, en les faisant sur place, on a des biscuits qui sont encore tout mous, tout chauds, qui viennent de cuire et le paquet, donc le mélange de biscuits prend moins de place que si j'avais eu mes 12-15 biscuits préparés à l'avance. une recette facile qui vient de cuisine futée, un pouding au chocolat. C'est mon fameux pouding au chocolat que mon fils fait et c'est un mélange de poudre qu'on peut faire à la maison ou en plein air. On a un mélange de poudre, on réchauffe ça, on fait cuire ça avant le souper. Pendant l'heure du souper, ça a le temps de refroidir un peu, d'avoir une texture de pouding puis on peut même l'améliorer légèrement en y ajoutant des guimauves là-dessus puis des morceaux de biscuits graves. Ça fait un petit côté un peu s'more finalement. Le gâteau que vous voyez à gauche de l'écran vient aussi de Nolz. Gâteau au chocolat, nous, on n'est que cinq mais vous voyez la grosseur du gâteau. Quand je faisais ce gâteau-là, moi, je faisais juste manger la moitié du gâteau en un souper et je mettais la deuxième moitié que je cuisais dans un grand sac Ziploc et l'avantage, c'est que le lendemain soir, j'avais juste besoin de refaire du crémage puis mon gâteau était déjà fait. Les enfants disaient, la première fois que j'ai essayé la recette disait, le gâteau n'est pas assez sucré. En effet, le gâteau n'est pas assez sucré que ça, mais le crémage est suffisamment sucré et suffisamment, en quantité suffisante pour rendre vraiment la recette parfaite au niveau nutritif. L'autre belle recette que vous voyez dans mon poêlon, c'est un brownies au chocolat qu'on fait directement dans le poêlon. Ça ne donne pas les beaux carrés de brownies qui sortent du four, mais je peux vous dire franchement que c'est un dessert complètement décadent qui permet d'avoir du sucre, d'avoir du chocolat et j'ajoute des noix dans mes recettes de brownies que je fais cuire à la poêle. Ça ajoute encore plus de protéines dans notre alimentation. Vous aimez le pouding au riz. Chez nous, ce n'est pas très gagnant, mais un pouding au riz, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant en y ajoutant des fruits déshydratés, en y ajoutant des noix. Et si vous voulez quelque chose, pas de trouble comme dessert, mais que vous voulez avoir suffisamment de côté sucré et énergétique, il y a les classiques pâtes d'amandes et chocolat. C'est le mix parfait pour un dessert pas de trouble. Du halva, c'est passé, on avait parlé dans le clavardage au début de la rencontre, c'est quelque chose du halva, c'est de la pâte de sésame sucrée. Nous autres, on aime bien celle où on ajoute aussi des pistaches à l'intérieur. C'est un dessert sucré, ça amène un petit côté gras également. Le principal problème avec le halva, je dirais, en fait, c'est qu'il ne faut pas trop en manger. Il ne faut pas arriver au point où se dire, oh mon Dieu, j'en ai mangé trop. C'est difficile de s'arrêter au bon moment. Le nougat aussi, qui est un dessert qui est simple, qu'on peut faire soi-même ou qu'on peut acheter tout simplement à l'épicerie, ça donne quelque chose d'intéressant et qui amène vraiment l'énergie qui peut être essentielle pour pouvoir bien fonctionner et ne pas finir notre expédition en se disant, mon Dieu, je rêve de manger de la cassonade à la cuillère, ça nous est déjà arrivé et ce n'est pas quelque chose d'agréable. L'ajout de dessert permet vraiment d'améliorer notre qualité alimentaire pendant des moyennes et longues expéditions et d'améliorer la qualité de vie, peu importe la durée de l'expédition. Donc, ouf, j'espère que vous avez appris, j'espère que je vous ai intéressé, j'espère que je vous ai transmis l'importance que doit avoir la déshydratation pour avoir un voyage de plein air, canot camping ou plein air qui va vraiment être aussi intéressant pendant qu'on est dans l'embarcation que lorsqu'on arrive à terre pour avoir le moment du repas. Sébastien, tu avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Oui, peut-être. Restons. OK. Oui, bien, on pourrait probablement en parler pendant toute une journée de temps. L'objet de la conférence d'aujourd'hui pourrait faire l'objet d'une formation complète probablement de quelques jours. C'est plus un survol qu'on a fait aujourd'hui. L'idée, c'est peut-être de vous donner le goût de... L'idée avec la déshydratation puis de préparer ces repas, c'est de se donner le trouble à la maison avant de partir et d'avoir une cuisine facile à faire en plein air. C'est pour ça que ça s'adresse autant à ceux qui font des longues expéditions comme nous que ceux qui font des petites sorties d'une journée ou deux ou une semaine. Peu importe, nous autres, on trouve que ça facilite le travail. Le fait d'avoir, si vous faites beaucoup de plein air, d'avoir constamment de la nourriture déshydratée, des repas déshydratés, des collations déshydratées à portée de main, nous autres, mon gars s'en va faire le marathon canadien de ski demain pendant la journée. Il fait 45 kilomètres de ski de fond. Il est allé fouiller dans nos bacs de bouffe déshydratée puis de repas de plein air et il s'amène des collations pour sa journée de demain. Donc, vous partez en randonnée pédestre une journée, c'est le fun d'avoir son garp de déjà prêt. C'est sûr que là, si vous partez puis là, il faut déshydraté pour une journée, vous n'allez pas le faire. Mais si vous prenez l'habitude d'avoir constamment pour vos sorties de plein air, la nourriture est déjà déshydratée. L'avantage, c'est que vous en avez toujours à porter le main. C'est même très pratique quand vous faites une sortie en voiture avec les enfants. Des bananes déshydratées, c'est pas mal plus simple à gérer dans une voiture qu'avec des jeunes enfants qu'il y a des plots de bananes ou des plots d'arranges ou des coeurs de pommes. Puis là, on peut facilement apporter beaucoup de trucs dans une voiture. On peut amener un sac de kiwou déshydraté, un sac de pommes déshydraté avec des noix. On peut amener toutes sortes de trucs qu'on a à portée de main. Et pour nos dîners, ça m'amène aussi à parler que souvent nos dîners, on s'adapte. La plupart du temps, en plein été, quand il fait très chaud, la majorité de nos dîners, on appelle ça des dîners grignotines. Donc, on sort tout plein de sacs avec toutes sortes de trucs puis on pige puis on se fait notre propre repas comme ça. On sort des noix, des fromages, on sort des fruits, on sort des pâtes en eau de sésame, des petits trucs, des grignotines. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis quand il fait froid, bien là, on va plus aller dans les repas chauds, les soupes, des trucs comme ça. Donc, c'est ça vraiment l'idée. Donc, je reviens avec peut-être l'idée de la conférence, c'est de parler de tout ça, mais aussi de parler de notre ferme parce que, comme Marilyn a dit, on veut développer une offre de service qui s'adresse aux gens qui font du plein air et puis si vous déshydratez vous-même votre nourriture, bien nous, on a une ferme, on produit des légumes, on a une quarantaine de légumes différents. Donc, un truc qu'on peut faire aux amateurs de plein air comme vous qui veulent se déshydrater eux-mêmes puis préparer leur repas eux-mêmes, si vous pouvez passer par nous pour nous acheter directement des légumes, ça va nous faire plaisir. Si vous partez un groupe par exemple, ça peut être intéressant de dire, on ne va pas chacun nous déshydrater nos petites carottes de chacun de notre côté, on peut se partager ça à la gang et nous autres, on vous vend une bonne quantité de carottes puis là, un fait les carottes, l'autre fait les poireaux, l'autre fait les poivrons puis vous pouvez vous séparer ça comme ça. Une autre chose qu'on aimerait faire aussi, c'est développer notre offre en légumes déshydratés en vrac. Marilyn vous a demandé et vous a montré des pots de légumes qu'on a nous autres déshydratés, bien on peut vous fournir en quantité, vous dites, on a besoin, mettons, de 500 grammes d'oignons déshydratés pour faire des soupes, parfait, nous on peut prendre des oignons puis ça, c'est extrêmement frais parce qu'on les prend durant l'été, fraîchement cueillis au jardin, on les déshydrate le jour même. C'est excessivement important d'avoir des légumes très frais quand on fait de la déshydratation, c'est cueilli directement du jardin puis c'est déshydraté dans les heures qui suivent, donc il ne peut pas avoir plus frais que ça. Dans les autres offres de services qu'on veut développer vraiment pour les amateurs de plein air, c'est la vente de produits alimentaires. Notre entreprise offre, Marie-Lanne en a parlé un peu, via des distributeurs avec lesquels on fait affaire, toutes sortes de produits d'épicerie, mais nous autres on achète ça en vrac ou en grande quantité, des poches de farine, des poches de sucre, des poches de pépites de chocolat, mais ça peut être aussi des boîtes complètes de barres-tambres, donc ça, ça c'est intéressant, je travaille actuellement pour une boutique en ligne, pour l'instant on travaille sur commande par courriel, mais si vous partez un groupe par exemple, n'allez pas acheter 15 boîtes de bar-town à l'épicerie, nous autres on a les prix du groupe et on est quand même capable d'avoir des prix qui sont restants des fois pour des groupes et évidemment on en reparlera éventuellement, on aimerait faire éventuellement assembler des repas pour vous à votre demande puis vous les vendre comme ça. On est en train de voir le calcul, on est en train d'essayer d'évaluer le coût parce qu'en termes de main-d'oeuvre c'est énormément de temps mais vous allez avoir des repas peu importe comment vous les faites vous prenez des légumes vous déshydratez vous-même vous achetez nos légumes déshydratés ou peu importe c'est sûr que vous allez avoir de la meilleure qualité que les légumes lyophilisés que vous allez retrouver dans les magasins de plein air et vous allez surtout pouvoir avoir les quantités que vous avez de besoin je me souviens d'une expédition c'était ridicule on est cinq vous allez acheter du poulet déshydraté lyophilisé chez Mec ça nous avait coûté une fortune c'est comme plus cher que d'acheter 12 poulets entiers pour l'équivalent d'un repas pour cinq parce que les petits sachets là-bas c'est comme 200 grammes de poulet là nous ce qu'on peut faire c'est qu'on va à l'abattoir ici on fait affaire avec une ferme amie qui a des poulets bio on achète des poulets entiers puis on déshydrate juste les poitrines puis on transforme le reste donc ça ça fait partie des offres de services qu'on veut développer et puis on tente le terrain auprès des clubs puis on commence en Outaouais auprès des clubs qui seraient intéressés à commander soit des légumes frais des légumes déshydratés ou passer par notre groupe d'achat pour acheter des produits alimentaires autres dans nos groupes d'achat on a différents distributeurs donc Camino qui est une coopérative bien en fait c'est l'Asiembra une coopérative d'Ottawa qui offre des produits soit du sucre ou des produits dérivés du cacao qui sont certifiés bio et équitables donc on essaye le plus possible d'acheter local puis quand on déshydrate bien même chose les fruits par exemple on peut on pourrait commander nous autres quand on commande des fruits on commande des grosses caisses les pommes par exemple on fait affaire avec un verger bio puis là on peut acheter des minots de pommes complets pour déshydraté donc si vous avez besoin d'une bonne pour un groupe une bonne quantité de pommes on peut toujours essayer de s'entendre sur un prix puis nous on achète les pommes directement du verger et on déshydrate mais tout ça ça demande du temps ça demande par exemple là notre saison agricole a démarré on commence nos premiers semis bientôt c'est sûr que si vous partez début juin bien nous on n'aura pas beaucoup de légumes de près début juin donc pour des groupes bien on on tente le terrain mais les légumes sont déshydratés pendant l'été et pendant l'automne pour la saison de canaux qui suit donc on veut tu sais s'il y en a qui préparent des expéditions des longues expéditions pour 2023 par exemple bien dès cette année si vous passez vos commandes nous autres on peut planter en conséquence au cours de l'été déshydraté puis au cours de l'automne continuer la déshydratation puis vous pourrez commencer à assembler vos repas l'hiver prochain pour votre longue expédition donc en tout cas s'il y en a qui sont intéressés vous pourrez soit communiquer avec nous par téléphone par courriel ou après la conférence on pourrait rester après la période de questions on pourrait rester pour des échanges plus personnels si il y en a qui veut l'échange donc je reviens à Marie-Laure oui pour la livraison ça dépend on se déplace régulièrement à Gatineau ça dépend où vous habitez il y a ce qui est intéressant avec la livraison c'est que pour certaines commandes on peut faire ça pour le déshydrater par la poste c'est très bien et puis surtout que c'est déshydraté ça se conserve bien donc pour des gens qui habiteraient plus loin on peut envoyer ça directement par Poste Canada en colis ça peut être la fun aussi de faire ça de cette façon-là donc je laisse la parole à Marie-Hélène si il y en a qui ont des questions donc tantôt il y en a qui devaient la main donc si vous voulez encore fonctionner par main levée j'avoue que c'est super simple une question dans le clavardage pour déshydrater le poulet moi je prends des poulets entiers dont je sors les poitrines je vais cuire les poitrines au four en m'assurant qu'il y ait le moins de gras possible que le gras donc sur une espèce de grille puis le gras tombe en dessous dans un contenant et une fois que le poulet est bien cuit je le coupe en cubes je l'éponge pour enlever le surplus d'eau et le surplus de gras puis les cubes de poulet s'en vont sur le déshydrateur je déshydrate le blanc de poulet j'en profite les cuisses je cuisine avec ça ou je congèle des paquets de cuisses ce qui donne qu'arrive un souper où il n'y a personne qui s'entretue pour obtenir les deux cuisses du poulet c'est un souper uniquement de cuisses donc c'est comme ça que je fonctionne pour le poulet Misaël puis le dos rapidement j'aimerais avoir votre opinion sur l'utilisation de dessicants soit dans les repas en eux-mêmes ou dans les contenants de verre que vous pourriez justement contenir les légumes ou les fruits en attendant qu'ils soient mis dans les repas je n'ai pas bien compris la question l'utilisation de dessicants ce sont des sachets les sachets oui nous autres on n'en utilise pas on s'assure que tout est bien déshydraté quand on le met en peau et comme vous voyez c'est des peaux en verre qu'on utilise avec un couvercle de peau maçon donc 100% étanche puis en ayant un peau transparent l'avantage c'est qu'on peut tout de suite voir s'il y a un problème à l'intérieur d'un peau j'aime bien utiliser des peaux d'un litre parce que si jamais je devais avoir un problème et c'est déjà arrivé dans le passé si jamais je devais avoir un problème avec un de mes peaux bien c'est si j'ai tout emballé dans un gros contenant de plastique que je ne vois pas bien là c'est un 4 litres peut-être que j'ai perdu puis que je perds complètement parce que je n'ai pas pu voir donc en ayant des peaux en vitre transparent en plus petite quantité ça permet de limiter les problèmes mais on ne met pas de petits sachets à l'intérieur de nos peaux pour l'alimentation super Judith oui j'ai lu dans le chat que vous suggérez de déshydrater les légumes crus j'ai bien lu crus ou frais oui oui la plupart des légumes qu'on déshydrate on les déshydrate complètement crus oui donc les carottes ah oui 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 pommes de terre par hasard non pommes de terre ça c'est la différence quand je déshydrate des pommes de terre vous avez raison je n'ai pas parlé quand je déshydrate des pommes de terre la façon la plus efficace que j'ai trouvé c'est vraiment de les faire cuire de les mettre en purée et de déshydrater une espèce de purée pommes de terre qu'on peut ajouter dans certaines recettes et ma recette secrète je vais vous la dire pommes de terre avec fromage épices des pommes de terre avec aussi j'ajoute quoi mon dieu j'ajoute des oignons ou des poireaux et avec du lait en poudre et on fait cuire ça en ajoutant du poisson fraîchement pêché c'est complètement décadent comme recette chaque fois que je cuisinais ça ça faisait fureur j'ai déjà cuisiné aussi des cubes de pommes de terre donc faire cuire les pommes de terre en cubes pas trop gros et faire déshydrater les cubes de pommes de terre entre autres pour un repas qui était plus un cassoulet c'était intéressant pour ça le brocoli aussi je le déshydrate cru puis je ne le fais pas cuire avant c'est intéressant merci c'est bon ben oui donc je pense que ça fait le tour Jean-François je te redonne la parole alors c'est ça je pense que ça fait le tour merci beaucoup pour votre générosité en conseil c'était une présentation hyper intéressante on a tous appris beaucoup beaucoup de choses et je vais m'assurer dans l'enregistrement de vraiment aller mettre en évidence au début puis à la fin de la présentation vos coordonnées pour que les gens puissent vous contacter avec l'offre de services aussi alors merci beaucoup pour votre générosité aujourd'hui toi merci oui Jean-François s'il y en a qui veulent rester pour échanger parce qu'on ne veut pas retenir les gens trop longtemps mais s'il y en a qui veulent continuer nous autres on pourrait continuer à pu finir c'est une passion pour nous c'est qu'il y en a qui veulent rester continuer à échanger poser des questions approfondir certains sujets comme je disais tantôt on a vraiment effleuré à peine le sujet c'est ça et même des gens qui veulent discuter de votre offre de produits aussi soyez bien 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 à l'aise de le faire on ne mettra pas fin à la conversation aussi longtemps que les gens aimeraient discuter avec vous c'est le temps de le faire c'est ça moi c'est ça moi je t'avais je t'avais parlé mettons les clubs si les clubs sont intéressés à regarder ça avec nous quand ils planifient des sorties ça pourrait être le fun de travailler en collaboration là on peut on peut s'amuser avec les recettes faire des suggestions vous aider à améliorer vos menus l'idée c'est toujours d'améliorer la qualité mais aussi l'expérience que les gens vivent pour se faciliter la vie c'est donc c'est donc tripant de se planifier un repas qui est facile quand tu arrives sur place tu n'as pas de trouble tu peux juste mettre de l'eau ça chauffe c'est délicieux une autre chose qu'on pourrait peut-être explorer aussi c'est la faisabilité avec vous de mettre sur place une coopérative inter-club parce que quand même faire cette déshydratation comme on l'a vu aujourd'hui c'est quand même assez complexe et ça prend beaucoup de temps aussi alors peut-être qu'on pourrait explorer entre les clubs les portageurs Rabascot et Ramisson peut-être de se mettre ensemble puis voir si certains de nos membres aimeraient peut-être faire un achat en groupe ça pourrait être une opportunité aussi alors on pourrait sonder l'intérêt il y a différentes choses que j'aimerais parler avec les autres clubs et puis ça ça pourrait être un sujet qu'on pourrait aborder avec eux on n'en a pas parlé Jean-François mais tu sais quand tu vas acheter des légumes néophilisés dans les magasins de plein air souvent c'est bon on ne sait pas d'où ils viennent ils ne viennent pas du Québec ils ne viennent pas du Canada non plus souvent ça provient d'ailleurs moi j'ai essayé de trouver des produits certifiés bio il n'y en a vraiment pas beaucoup le gros problème avec ce qui n'est pas bio c'est que tu déshydrates des produits sur lesquels il y a peut-être des résidus pesticides là tu concentres tu enlèves l'eau mais les pesticides ne s'en vont pas ils se concentrent bon je ne vais pas faire un débat bio versus conventionnel mais nous autres on travaille vraiment à la qualité de nos légumes puis on essaie d'offrir quelque chose qui n'est pas ce qui est offert en magasin donc c'est ça l'idée est-ce qu'il y a un intérêt de la part des canoteurs bien si oui tant mieux on est prêt à travailler dans ce sens-là nous autres on a vu une nette différence oui puis je pense aussi que votre art de service pourrait rendre les expéditions plus accessibles pour plusieurs personnes en ayant une expédition qui est presque du clé du clé en main alors je pense que c'est un sujet qu'on devrait peut-être explorer on appelle ça une petite coopérative ou de travailler avec vous comme point de service pour faire un achat groupé je pense que ça pourrait aider plusieurs personnes à justement rendre les expéditions plus accessibles parce qu'au-delà de trois jours en produit frais souvent les gens disent mon Dieu je ne sais pas quoi faire alors ça ça pourrait vraiment aider oui parce qu'au-delà des légumes on peut certainement offrir des idées recettes puis c'est parce qu'on rencontre plein de gens qui font du plein air que ce soit du canot ou d'autres expéditions mais mettons un canot camping il y en a plein qui ne s'imaginent pas mais nous on est déjà partis deux mois à deux en couple puis aucun ravitaillement toute la nourriture des idées ratées tout ça puis voilà deux ans il y en a peut-être qui ont regardé notre qui ont parti par la causerie de l'année passée sur les longues expéditions mais là en 2020 on était partis 74 jours à 5 avec nos trois enfants on avait seulement un ravitaillement à mi-chemin tout le reste donc notre ravitaillement se faisait au jour 36 à peu près 36-37 donc on est partis un mois et plus à 5 sans ravitaillement ça c'est pas possible quand tu as des boîtes de conserve des aliments en frais c'est carrément impossible on a participé à des causeries récemment ceux qui allaient aller faire la Georges il y a eu une causerie sur la sur la nani mais à partir du moment où tu pars deux ou trois semaines puis là surtout dans des circuits où tu as des longs portages tu vas apprécier pas avoir de frais de pas avoir parce que le frais c'est quoi c'est de l'eau tu transportes de l'eau dans tes barils c'est l'avantage déshydraté le poids mais il y a aussi plein de produits qu'on achète nous autres des petits trucs des fois au Québec on ne produit pas ça des figues mais des figues déshydratées on en achète en caisse c'est hyper compact c'est hyper dense c'est plein de fibres c'est plein de sucre c'est hyper nourrissant c'est un peu lourd mais c'est nous autres c'est comme on dit deux figues le matin en déjeuner on se prend chacun deux figues des dates il y a des produits comme ça qui viennent de l'extérieur que nous on n'achète pas mais qu'on a trouvé qu'au fil des semaines puis des mois en forêt ils se conservent très bien tu n'as pas idée des dates parce que tu peux acheter des dates qui sont réfrigérées à l'épicerie nous autres on achète des caisses de dates qui sont fraîches mais qui n'ont pas besoin d'être réfrigérées ils sont un peu séchés ils enlèvent un peu d'eau mais ils ne sont pas à 100% déshydratés c'est vraiment intéressant donc il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut développer qu'on peut partager aussi avec les clubs moi je pense que ce serait une excellente idée parce que souvent quand on va acheter des produits qui sont déjà faits comme Apiac ou d'autres souvent on s'aperçoit qu'avec les sachets ce n'est pas tout à fait satisfaisant on a comme encore faim ça ne compte pas tous nos besoins donc avec une approche plus holistique et complète comme la vôtre l'approche qui est gastronomique aussi est vraiment gagnante alors c'est ça alors j'invite d'autres personnes qui sont en ligne avec nous à faire des commentaires et des suggestions aussi si vous avez certaines idées de produits ou autres à les partager avec Sébastien et Marie-Hélène soyez bien bien à l'aise de le faire oui puis j'essaye tout le monde a ses trucs ses recettes qu'ils ont développé il y en a qui auraient plein de trucs à nous partager à nous montrer on est en découverte constante à chaque expédition on découvre des nouvelles affaires des nouvelles recettes des nouveaux trucs mais on reste toujours dans le plus léger possible le moins frais possible donc on est super ouvert à découvrir des nouvelles idées donc probablement qu'en échangeant comme ça avec les gens on pourrait aussi peaufiner davantage toute notre liste de recettes puis de repas mais ça pourrait être le fun de faire éventuellement un atelier en personne parce que là à l'écran c'est difficile je peux bien vous montrer ça vous donne une idée mais tu sais quand on prend un repas comme ça puis on dit bien là mon fond d'écran de cash mais quand on met un repas comme ça puis on dit bien c'est pas très gros puis c'est un repas pour cinq personnes les gens sont toujours surpris de voir le peu d'espace que ça prend ouais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là avec les clubs puis les canotants de façon générale oui oui Marie-Hélène a une anecdote je peux qu'on vous parle de Samuel Lalland-Marcon que Marie-Hélène elle connaît je laisse Marie-Hélène enchaîner sur la suite oui bon Samuel Lalland-Marcon est un grand un grand explorateur je dirais traverser le Québec en vélo en canot il n'a pas juste fait ça au Québec non plus il est allé un peu partout il a publié un livre La quête du retour qui est vraiment intéressant j'ai lu ça de façon c'est extraordinaire ce livre-là et à un moment donné dans son récit il raconte à quel point ils ont faim à quel point mon Dieu il manque de bouffe ils ont eu un spaghettis à un moment donné préparé déshydraté d'après ce que je comprends dans le livre par la blonde de la gang puis le spaghettis l'idée du spaghettis c'est incroyable à un moment donné ils ont besoin de faire sécher des appareils électroniques ils disaient si on avait du riz on pourrait faire sécher nos appareils électroniques mais non si on avait du riz on mangerait le riz tellement en manque de nourriture tellement en manque d'énergie il ne faut pas en arriver là surtout dans une grande expédition quand on part une fin de semaine manquer un peu de bouffe tu te dis bon j'aurais perdu une coupe de livres puis lundi je mangerai un peu plus mais quand on part plusieurs semaines on ne peut pas se permettre parce que ça vient à causer de la fatigue de l'épuisement et quand on arrive à ce point-là où on est en tellement manque d'énergie on en vient à prendre des mauvaises décisions sur le terrain et quand on est en milieu éloigné on ne peut pas se permettre de prendre des mauvaises décisions on ne peut pas se permettre d'être en manque de nourriture donc il faut vraiment s'assurer d'avoir tout ce qu'il nous faut partout dans notre journée en quantité suffisante il ne faut juste avoir des choses pour remplir l'estomac mais des choses qui vont nous donner notre énergie et qui vont nous amener des protéines j'en ai pas parlé mais il y a des gens qui font du plein air qui sont végétariens végétaliens ça n'empêche pas qu'eux autres aussi doivent avoir des protéines qui à ce moment-là avoir des noix des beurres tout ça en quantité suffisante c'est absolument essentiel pour pouvoir avoir une expérience qui n'est pas gâchée par un côté alimentaire déficient finalement j'avais une question de mon côté je suis vraiment juste curieux de connaître comment vous gérez les grosses quantités à déshydrater moi j'en ai fait pour des groupes scouts entre autres les grosses quantités seules parfois même puis c'est toujours comme le plus gros de mon challenge puis j'aimerais ça vous entendre pour en apprendre un peu une bonne façon de gérer les grosses quantités à déshydrater oui bien en fait moi j'ai vraiment le bonheur d'avoir trois petits esclaves à la maison j'ai trois enfants qui quand vient le temps de sortie en canot camping bien la sortie se fait pour tout le monde on y va toute la gang ensemble le projet est familial il faut donc s'assurer d'avoir d'avoir tout le monde qui participe à l'activité donc moi c'est vraiment ce qui me permet de survivre à la partie déshydratation c'est que j'ai trois enfants puis quand vient le temps de déshydrater des bananes bien il y en a un qui est sur l'épluchage des bananes il y en a un qui est sur le coupage des bananes un qui est sur le plastage des bananes sur le déshydrateur et ça devient vraiment un travail d'équipe par rapport à ça pour ce qui est c'est la partie préparation mais quand vient le temps d'arriver à la partie sur la vérification du niveau de déshydratation tout ça c'est vraiment moi qui me charge de ça mais disons que c'est comme vous dites quand on est en grosse grosse équipe ça prend bien des gens pour se créer de ça je voulais partager peut-être en attendant ce que je peux dire c'est peut-être que aussi ça fait partie de la ferme comme tâche c'est-à-dire que ça rentre dans nos dans nos travaux de la ferme c'est-à-dire que oui les enfants nous aident beaucoup pendant l'été mais ils sont aussi employés de la ferme donc ça rentre dans le travail qu'on fait puis nous autres on est en mode agricole donc on passe énormément de temps dans le champ mais on passe énormément de temps en conditionnement de légumes laver des légumes nettoyer des légumes à l'automne on fait énormément de transformations donc ça vient rentrer là-dedans aussi mais la déshydratation je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça lourd tu peux pas mettre des trucs le matin sur le déshydrateur aller travailler puis revenir le soir puis penser que ça va être correct donc c'est sûr que ça l'enlève ça l'enlève un stress si quelqu'un d'autre le fait mais nous c'est parce que moi je suis à la maison tout le temps je travaille à la ferme donc s'il y a des plats tournés je m'en occupe s'il faut vérifier le taux d'humidité je peux le faire en après-midi donc c'est comme ça qu'on y arrive vraiment en étant une ferme c'est peut-être plus simple qu'il y a des professionnels qui travaillent du matin jusqu'au soir puis que le soir il y a des activités sportives des enfants des activités parascolaires puis que là il manque de temps donc c'est un peu ça la différence à l'été on se retrouve nous les cinq c'est la différence merci je vais vous utiliser l'esco aussi donc à l'écran vous voyez quand on s'enligne c'était les bananes qui étaient en train de déshydrater bon ben on n'a pas le choix tout le monde s'enligne là-dessus un couple il y en a deux qui sont en train de placer les bananes avec comme on voit beaucoup d'enthousiasme et puis c'est ça c'est comme ça qu'on peut y arriver parce que les bananes on a déshydraté pour notre expédition de 74 jours je pense qu'on a déshydraté 4 caisses de bananes donc ça c'est un fruit il fallait les pommes les pois les ananas etc donc c'est ça ça en fait ça en fait beaucoup à faire le truc c'est vraiment d'y aller légume par légume si je décide moi de déshydrater une caisse de bananes ben je fais pas comme je vais faire 2-3 bananes puis je vais faire deux autres affaires après non c'est vraiment y aller je fais des bananes ben c'est une tour complète de bananes voire même deux tours complètes de bananes on traite ça puis ensuite de ça ben on s'enlève sur un autre légume une erreur que certaines personnes font des fois c'est de vouloir tenter de gagner du temps en disant ben ben moi je vais faire une grosse tour de 12 plateaux je vais déshydrater mes bananes je vais déshydrater mes pommes puis je vais déshydrater mes poings mieux vaut vraiment y aller un produit à la fois parce que lors de la déshydratation bon ça sèche il y a beaucoup d'odeur qui est dégagée ceux qui ont déjà déshydraté des bananes le savent l'appartement ou la maison au complet finit par sentir la banane il faut mélanger les produits sur une même tour parce que vraiment ça vient ça vient gâcher le produit final je pense que ça fait bien le tour on va peut-être inviter les gens qui aient d'autres questions ou d'autres commentaires ou qui aimeraient parler en particulier avec Sébastien et puis Marie et Hélène d'en profiter on a Sylvie qui a levé la main oui Sylvie Sylvie il va falloir ouvrir votre micro je tente en attendant que vous réussissiez à ouvrir votre micro on va y aller avec Sarah qui a une question qui a levé la main aussi oui allô merci beaucoup pour la présentation vous avez parlé à quelques reprises de bâtonnets au sésame est-ce que c'est quelque chose que vous fabriquez vous-même ou c'est un produit du commerce oui c'est un produit du commerce des bâtonnets de sésame je ne sais pas attendez un peu je vais essayer de vous trouver ça on trouve ça à l'épicerie à l'épicerie tout simplement j'ai une belle petite image comme dans la section des craquelins mettons comme des petits bâtonnets dans la soupe non je dirais plutôt dans la section des vracs souvent qu'on voit plus retrouver ça là je vous ai trouvé mais si vous tapez le bâtonnet de sésame en épicerie là ah bien regardez j'ai trouvé un beau lien là au moins avec ça vous allez pouvoir voir de quoi il est question il y en a différentes variétés là il y en a qui sont avec de l'avoine à l'intérieur il y en a qui sont avec du riz sauvage dedans nous autres c'est vraiment le bâtonnet de sésame au riz sauvage chez nous c'est le ganguin il fallait même que je cache le sac à un moment donné parce que sinon j'en avais un qui ne mangeait que ces bâtonnets de sésame là avec de l'humus en plus de ça ça rend vraiment bien ça rend l'humus plus facile à manger que juste le manger à la cuillère parce qu'on n'a pas nécessairement de légumes en crudité puis c'est vraiment un beau compliment puis souvent c'est ils sont salés les bâtonnets de sésame puis des fois en expédition pas si vous mangez les sachets déjà toutes faites des entreprises mais si vous cuisinez vous-même il faut s'assurer d'avoir suffisamment de sel dans notre alimentation vu qu'on transpire beaucoup on n'a pas la salière toujours à portée de main puis comme on mange moins de produits transformés on a une alimentation moins élevée en sel dans une expédition donc ça peut être intéressant d'avoir des bâtonnets de sésame qui sont salés je ne sais pas si ça répond à votre question Sarah oui merci est-ce que je peux en poser une deuxième je ne veux pas vous prendre vous parlez il ne faut pas on ne déshydrate pas des choses qui sont grasses mais alors vous apportez un corps gras avec vous pour ajouter dans vos recettes est-ce que c'est vous avez quelque chose que vous privilégiez comme une sorte vous avez parlé d'huile de coco à un moment donné oui moi c'est vraiment l'huile de coco c'est ce que je préfère parce que c'est une huile qui ne rencie à peu près pas ce qu'il y a d'intéressant aussi elle va être quand c'est pas trop chaud elle va être sous forme solide et quand il fait plus chaud genre une journée dans un baril là elle va tomber en forme liquide puis ce qu'il y a d'intéressant à travers ça c'est que si jamais il y a un dégât d'huile le matin au moins tu ne te retrouves pas avec du jus à tenter de ramasser si tu as un dégât d'huile de coco à ramasser au moins le matin après une nuit où il fait plus frais tu peux ramasser comme quelque chose de plus solide évidemment si ça reste un corps gras c'est pas agréable mais c'est moins pire que de dire oh j'ai ma bouteille d'huile d'olive qui s'est ouverte ou le plastique a fendu puis j'ai de l'huile partout donc l'huile de coco c'est vraiment intéressant c'est sûr que dans un plat un plat repas je vais comme avec une soupe il y a le petit goût de coco qui ressort un peu mais il y a plus de coco désodorisé qui existe mais nous autres on l'utilisait beaucoup dans les desserts faire cuire un brownie faire cuire le gâteau ou pour le mélange dans les brioches puis bien oui ça amène un petit goût de coco mais à moins que vous détestiez ça c'est pas quelque chose qui est nécessairement désagréable en bouche pour quelque chose de sucré Sylvie je sais pas si vous réussissez à ouvrir votre micro sinon ben vous pouvez poser votre question dans le clavardage on va y aller avec Pascal le Dufour Sylvie m'entendez-vous là oui excusez-moi c'est parce que c'est ça j'ai manqué le début nous en tout cas moi on est dix qu'on part cet été là on s'en va au Yukon oh wow oui c'est ça on va faire la mountain ou bien bonnet de plou en tout cas moi c'est ma première fois que je pars aussi longtemps donc j'ai besoin de beaucoup d'informations j'ai essayé de la faire j'ai quand même jeté pas mal d'affaires aussi comment je peux vous rejoindre éventuellement si c'est comme par exemple mettons je sais pas moi le blé d'inde on peut-tu prendre le blé d'inde qui est congelé à l'épicerie puis le faire déshydraté comme ça pour tous les aliments là on est vraiment mieux de ne pas passer par du congelé ou passer par des conserves qui ont déjà été transformés déjà été traités mieux vaut vraiment y aller avec les produits le plus frais possible parce que c'est 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 ce qui est gagnant au niveau de la déshydratation pour garder toutes les bonnes qualités les bonnes propriétés des légumes ça c'est le premier conseil que je peux vous dire essayez de déshydrater quelque chose de congelé moi je ne l'ai jamais essayé parce que comme je dis la règle d'or c'est le plus frais possible je sais que pour les légumes qui sont en conserve on essaye d'éviter ça parce que souvent il y a des additifs qui ont été ajoutés lors de la mise en conserve si vous faites si vous vous tentez l'expérience avec des légumes congelés je vous dirais vraiment essayez tentez voyez le résultat avant de vous lancer dans quelque chose de vraiment plus important en termes de quantité mais vous me dites que vous allez au Yukon de là l'importance je dirais d'aller avec du déshydraté parce que bon j'imagine que vous ne vous rendez pas là en canot et que vous allez prendre probablement l'avion en avion le poids aussi est limité et tout est pesé donc si vous ne voulez pas être obligé d'apporter d'acheter directement sur place bien peut-être que vous allez vous vouloir préférer déshydrater puis amener votre bouffe déjà déshydratée ça va être plus gagnant ça ok donc pour des conseils et tout ça bien c'est sûr que si on peut avoir une intervention de vous à moi si je peux vous contacter comment est-ce que je peux Jean-François en fait un partage d'écran il y a nos coordonnées le plus simple c'est soit y aller par messengers ou par courriel ou directement par la page Facebook de l'entreprise il y a le numéro de téléphone aussi qui est à la fois dans le partage d'écran et qui est disponible dans le clavardage aussi ok ça va rester disponible après de toute façon l'enregistrement va être disponible oui c'est ça je vais faire un enregistrement et je vais maturer au début dans la page titre de mettre vos coordonnées tout de suite à l'entrée alors ça va être au début et puis à la fin de la présentation ok j'avais une dernière question est-ce que je peux poser une autre question juste avant juste avant je vais juste vous donner un truc si vous allez dans le clavardage pour ceux qui ne le savent pas c'est possible de le sauvegarder il y a les quand vous mettez votre vous avez l'espace pour écrire votre message il y a les trois petits points c'est marqué ok là vous cliquez dessus dans le haut c'est marqué save chat donc vous pouvez sauvegarder et vous allez avoir les informations qui ont été partagées aujourd'hui moi je vois discussion demander la transcription en direct afficher bon je ne vois pas ça excusez-moi parce que là je suis avec le cellulaire et non la tablette c'est sur la tablette ou l'ordinateur à droite on peut sauvegarder le chat ceux qui veulent conserver l'information c'est possible de le faire de cette façon ok Alisa avec votre question oui c'est ça moi j'avais vu que j'avais lu que comme pour les légumes il fallait absolument comme bien il fallait idéalement les passer à l'eau chaude pour éviter des problèmes je ne sais pas c'est de la contamination ou quoi avant de les déshydrater mettons que je veux déshydrater des poivrons tu les mettais un petit peu dans l'eau chaude puis après ça tu pourrais les mettre en petits morceaux puis après ça tu pourrais les déshydrater faites-vous ça autre chose ou c'est pas nécessaire donc nous autres on déshydrate toujours les légumes frais on lave avant de les déshydrater mais on se limite tout simplement à ça ok donc vous n'avez jamais eu de problème comme mettons les brocolis tu les rinces puis après ça tu peux les éponger puis tout de suite les mettre au déshydrateur c'est ça oui nous autres c'est comme ça qu'on fonctionne ok merci beaucoup sûrement qu'on va devenir en tout cas moi je fais partie du club Rabaska je ne suis sûrement pas la seule qui va être intéressée à vos offres parce que en tout cas moi ça fait depuis le mois de décembre que j'essaie de différentes choses quand tu es débutant pour la déshydratation puis tout ça c'est pas évident non non ça c'est sûr puis d'avoir des suggestions de repas aussi comme vous avez probablement vouloir offrir des repas déshydratés mettons peut-être on ne sait pas c'est pour ça on était en même temps à la recherche de tenter le pouls finalement de la communauté de canaux ok en tout cas je trouve ça intéressant parce que j'ai fait c'est sûr que moi je suis allée chez Mec chez Cell j'ai sorti des livres de cuisine j'ai fait toutes sortes d'affaires puis quand tu commences c'est quelque chose mais quelque chose je veux dire dans le sens quand tu commences à faire une expédition d'aussi aussi loin puis aussi à longue durée avec tu sais neuf autres personnes donc dix au total c'est tout un c'est tout un projet oui c'est beaucoup d'organisation c'est sûr et certain mais comme je dis souvent on y va petite bouchée par petite bouchée puis on finit par passer à travers bien merci beaucoup je pense qu'on pourrait peut-être penser aussi c'est peut-être un peu une idée folle comme ça vous me direz ce que vous en pensez mais ce serait peut-être d'avoir un forfait expédition en trois jours en cinq jours en dix jours en deux semaines et puis là les gens ils vous contactent et vous avez comme un package selon le nombre de jours alors je ne sais pas si ça pourrait être une idée intéressante mais oui ça pourrait être intéressant alors les gens comme ça passeraient beaucoup moins de temps des gens comme moi qui vivent dans un condo qui n'est pas vraiment grave à faire de la déshydratation c'est peut-être moins évident donc on est peut-être plus intéressé par une offre comme la vôtre et puis on ne peut pas trop se canser le bicycle donc si on vous dit par exemple on a un certain nombre de jours on vous contacte et vous vous avez déjà un menu établi varié équilibré les gens savent je crois avec votre présentation aujourd'hui toute la complexité et la valeur ajoutée qui vient avec ça ça pourrait peut-être être une option aussi de façon générale ça ça peut être intéressant mais ça peut être coûteux aussi c'est-à-dire que c'est très très long préparer des repas pour des groupes donc ça pourrait se faire de cette façon-là mais ça pourrait se faire aussi en complément c'est-à-dire que notre offre peut venir compléter une préparation d'expédition sans prendre la totalité de la charge les gens pourraient compléter leur menu avec ce que nous autres on pourrait offrir ça ça pourrait être intéressant ça peut être des repas mais comme je disais ça peut être juste des légumes désiraté en vrac c'est quelqu'un qui dit ben moi je trouve ça tripable parce que nous autres on aime ça c'est un plaisir faire l'emballage de nos propres recettes parce que là la façon qu'on fonctionne c'est qu'on met on met tous nos légumes sur le comptoir ok puis là Marie-La me donne les recettes elle me dit ok ben dans cette recette-là ça prend tant de grammes ou de millilitres de tels légumes ça prend telle affaire ça prend telle affaire là ben ok ceux-là tu peux les mélanger ensemble parce qu'ils vont tout s'hydrater ensemble puis là on prépare les recettes on va faire mettons une soupe si on en a 5 dans notre expédition on mange 5 fois la même soupe ben je fais 5 fois la même soupe d'un coup mais quelqu'un qui part juste 2 semaines ou 1 semaine elle ne va pas nécessairement manger la même soupe 5 fois là ça peut devenir laborieux de se déshydrater un légume qui a besoin juste pour sa soupe donc là il peut nous acheter dans l'eau mettons qu'il nous achète un kilo de carottes il nous tente une grande de ci de ça mais il peut nous acheter une plus petite quantité d'un légume comme du poireau par exemple qui aurait besoin pour une soupe pour nous en acheter une plus petite quantité donc ça peut venir compléter c'est un peu ça l'idée sans prendre la charge complète non plus parce que ça pourrait devenir coûteux moi l'idée c'est que ça reste abordable et je pense que la façon que ça serait le plus abordable c'est que ça soit comme une espèce de mélange les gens qui préparent des expéditions ils font une partie du travail puis ils passent par nous pour compléter puis ils vont avoir des repas de meilleure qualité que s'ils avaient juste acheté des repas déjà préparés donc je le voyais plus comment je pense que ce que t'offres comme option est vraiment excellent moi je pensais aussi dans le fait que je sais les coûts qui viennent avec ça parce que moi-même je devrais acheter les choses et moi-même je devrais mettre le temps alors si vous le mettez vous ça a certainement une valeur importante alors mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire de l'approche d'acheter en vrac pour venir compléter les choses donc je voulais seulement faire un brainstorming pour alimenter votre réflexion acheter le cas ça peut se faire pour le plein air aussi ben oui certainement il y avait Pascal aussi je pensais qui avait une question oui allo j'avais une question sur le saumon moi j'aime beaucoup le jerky j'en fais je fais du jerky de bœuf mais je fais aussi du jerky de saumon puis je sais que le saumon est beaucoup plus gras jusqu'à maintenant je ne l'ai jamais amené sur le long terme c'est toujours comme dans le début je le mange rapidement mais je me demandais est-ce que ça se conserve bien vu que c'est gras est-ce que c'est dangereux qu'il se développe des bactéries ou ça fait juste rancé ou on peut conserver longtemps aussi oui ben moi un peu comme vous je fais du jerky de porc et du jerky de bœuf mon jerky de porc est beaucoup plus gras que mon jerky de bœuf donc je suis pas sûre que tout le porc est mangé d'abord en premier j'ai jamais testé la limite parce que quand on est parti un mois deux mois c'est pas le moment de tester la limite du jerky puis c'est tellement si j'essaye de le faire à la maison pour tester la limite ben il se rendra pas de toute façon parce que j'ai des enfants qui vont finir par passer à travers le jerky même si je le cache très très bien pour ça je vous dirais peut-être de valider je sais que le livre de Odile Dumais parle beaucoup du jerky de saumon et des différents types de jerky nous autres une chose qu'on aimait bien pour le saumon c'était d'acheter du saumon fumé emballé sous vide des pochettes déjà toutes faites ça c'est intéressant mais depuis qu'on s'est mis à la pêche et que mon plus jeune est un trip est excellent ben on a arrêté d'amener du poisson en plein air parce que on prend nos permis de pêche pis on est capable de se fournir avec la nature faut pas se cacher là ce qu'on consomme directement sur place ben c'est aussi du poids de moins à traîner avec nous donc je peux pas vraiment vous aider là-dessus le jerky de saumon j'en ai jamais fait pis même j'ai pas de j'utilise pas le sous vide pour transporter mes aliments mais s'il était sous vide est-ce que vous pensez que ça serait plus durable ou il y a quand même un risque ben c'est sûr que quand c'est sous vide il y a moins d'oxygène qui peut se rendre donc il y a moins d'oxygène dans l'emballage directement donc c'est sûr et certain que c'est mieux pour tout là en fait ok ben merci c'est bon bon ben Jean-François je pense qu'on a pas mal fait le tour merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501